Cette semaine, c'est un épisode bien spécial parce que c'est avec deux de mes meilleurs amis, ces deux gars avec qui j'ai fait l'École nationale de l'humour. Ça va faire bientôt 15 ans qu'on se connaît et je suis content parce qu'on a eu les trois ensemble à peu près 10 millions de conversations sur l'humour à travers les années et je suis très content que vous puissiez assister à une de ces discussions-là. C'est deux personnes qui sont très, très importantes pour moi, François Bellefeuille et Louis T. C'est la réflexion que je me suis faite toute la journée. Qui aurait cru, il y a 15 ans, que c'est François qui serait le mieux peigné un jour, un ou trois? Honnêtement, mais honnêtement... Sérieux, c'est le seul à qui le confinement va bien. Non, je comprends, Louis, mais si tu m'avais demandé à l'école lequel des trois va être mieux habillé, puis on m'aurait dit Louis, j'aurais fait jamais. C'est assez fantastique de se rendre compte à quel point, même après tant d'années, quand on se met à parler d'humour, les trois ensemble, qu'on se met à parler de notre métier, à quel point on en parle avec passion et avec un amour infini. Ça a été le cas, encore une fois. Puis en plus, ça a été spécial parce que tout ça a commencé avec une discussion sur une série télé qu'on a découvert les trois ensemble à l'École nationale de l'humour, une série qui est maintenant disponible sur Netflix, Arrested Development. Avez-vous réécouté Arrested Development dans les... Mettons, les trois saisons originales, les avez-vous déjà réécoutées après? Dans le temps, j'ai écouté peut-être... Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait eu des breaks à travers les saisons un peu, je pense entre la troisième saison et la deuxième. Mais j'avais réécouté dans cette période-là, mais depuis plusieurs années, je n'ai pas réécouté, sauf quand ils ont sorti le spécial sur Netflix, tu sais, les nouveaux épisodes. Puis moi, t'avouais que ça, j'ai moins accroché un peu. Là, je n'ai écouté deux, puis je n'ai pas écouté le reste. Oui, c'est ça. Mais moi, je les avais... Moi, les trois premières saisons, je te dirais que je les ai écoutées au total. Tu sais, mettons, mais ça m'arrivait des fois de juste mettre un épisode comme ça. Moi, c'était comme de la musique, cette émission-là. C'était comme le rythme, le dialogue était tellement musical. Pour moi, c'était comme de la musique. J'ai dû écouter les trois premières saisons dix fois à peu près, au complet. Mais des fois, du premier au dernier épisode, puis des fois juste épisode 6, la deuxième saison. Puis là, je ne sais pas... Pour moi, c'est une série qui est au-delà de l'humour. C'est devenu... Pour moi, c'est une série... Puis on va en parler plus tard, parce que c'est un point important. Mais pour moi, c'est une série qui, non seulement, je trouve absolument géniale, mais qui aussi représente un moment vraiment, vraiment spécial dans ma vie. On n'a pas en parlé tout de suite. Cette série-là, on l'a beaucoup... En tout cas, moi, c'est François qui me l'a fait découvrir dans le temps de l'école. On était à l'école. Puis je me rappelle... T'étais dans... On était à... La journée, là, on jase, on était peut-être au dîner, je ne sais pas quoi. Puis tu l'écoutais beaucoup avec Michel. Oui. Puis vous vous lancez des gags, puis des gags. À un moment donné, j'étais comme call-in. Puis là, vous riez. Puis j'étais comme, mais de quoi il parle? Puis j'étais allé chez vous. Puis tu m'avais dit, as-tu déjà écouté ça? Et j'ai écouté un épisode. Puis je me rappelle c'est lequel... Je me rappelle c'est quel épisode, le premier, premier que j'ai vu. Puis après ça, je suis devenu accro. Puis on dirait que ça a comme... Cette série-là a... Elle est venue en même temps dans ma vie. Elle a probablement aidé à faire le switch dans ma tête de faire, OK, je suis un humoriste. OK, l'humour, c'est vraiment ce que je veux faire de ma vie. Ou en tout cas, c'est une option de vie. Parce que j'étais à l'école. Moi, je sortais de... J'avais fait un an à l'université où je n'étais pas allé à mes cours. Je ne savais pas trop. Mais je n'avais aucune idée où je m'en allais dans la vie. Je savais que j'avais beaucoup de plaisir à l'école avec vous autres. Mais je n'avais pas... Je me sentais encore complètement imposteur. Puis je me sentais encore complètement... Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis je me rappelle que cette série-là a aidé au switch de... Ah, OK, il y a des génies qui travaillent en humour, tu sais. Moi, je comprends. J'aime que tu dis ça parce que... Moi aussi, ça fait partie des premières fois où j'ai découvert de quoi être drôle qui peut te faire vivre une gamme d'émotions. C'est tellement drôle, c'est tellement bon, c'est tellement bien écrit que c'est impressionnant. C'est pour ça que je disais que c'est une œuvre d'art. Ce n'est pas juste du slapstick. Ce n'est pas juste un sitcom. Tu fais... Il y a tellement de couches de bonnes et de drôles et du développement de personnages que c'est impressionnant. Mais c'est vrai que c'est arrivé aussi à une époque où on développait notre humour nous-mêmes. C'était doublement marquant. Je me souviens de m'être dit assez rapidement, Chris, on dirait que ça s'adresse à des gens intelligents. Je me souviens de m'être dit à des gens qui écoutent ça et qui sont concentrés. Un exemple, Tobias, ça m'a amené... Je ne sais plus trop comment ça arrive, mais on apprend qu'il est comme remplaçant pour le Blue Men Group. Il faut tout le temps qu'il soit bleu à une certaine heure à tous les jours. Parce qu'on ne sait jamais quand il peut être appelé. Parce que le show commence à huit. À partir de huit heures, il peut enlever son maquillage parce que le show, il commence. Oui. Dans un autre épisode, avant, tu apprends qu'il fait ça tout seul. Parce que Chris, il est loser et il est tout le temps tout seul. Puis à un moment donné, il le voit quitter une scène. C'est ça, dans le dos, il n'est pas capable de se rendre. Tabarnak que c'est drôle. Mais c'est surtout... Mais au-delà de ça... Comment il faisait pour écrire ça? Il y a trop de... Au-delà de ça, Louis, c'est que non seulement après ça, il y a des marques bleues dans la maison pendant deux saisons. Partout, il y a des marques de doigts bleus. Tu ne t'en rappelles même plus qu'ils faisaient ça. Mais c'est juste... Mais quand tu le réécoutes... Moi, c'est ça que j'ai trouvé surtout du génie. C'est quand tu réécoutes la série et que là, tu finis par vraiment la connaître par cœur comme moi, je la connais par cœur. Tu vois à quel point il installe des affaires tellement longtemps d'avance. Le bleu, ça commence avant qu'on apprenne qu'il y ait Blue Man Group. Quand tu regardes la série, tu vois du bleu. Quand tu le sais, c'est le bleu de Tobias. À ce moment-là, il y a des choses comme ça qui viennent deux, trois épisodes d'avance. Il y en a une tonne. C'est là que je serais curieux de voir leur équipe d'écriture. Comment les arcs, ils les développaient comparativement à d'autres séries que tu sens très bien qui écrivent un épisode par semaine parce qu'ils ont même oublié des fois ce qu'ils ont écrit il y a quatre semaines et ça n'a plus de sens. Tandis que celle-là semble avoir vraiment un arc dramatique qui est prévu d'avance. Oui. Oui, puis la manière, c'est qu'on était tout le temps surpris par qu'on ne savait pas ce qui pouvait arriver. Oui, l'histoire, à un moment donné, se bouclait dans ce qu'on était en train de regarder, mais il y avait tellement d'histoires B, C, D qui revenaient et nous gardant en haleine. Mais c'est ça que j'ai moins aimé. Mais là, je ne l'ai pas écouté jusqu'à la fin, la quatrième saison. En fait, il y a eu les trois... Vas-y, puis je vais juste faire un petit historique après. Je me suis informé sur l'émission. Il y a une couple d'affaires que j'ai trouvées qui étaient vraiment intéressantes. Moi, j'avais appris que c'était bien plus tard qu'ils ont tourné la quatrième saison puis elle est différente parce que là, elle se concentre sur chaque personnage. Mais je vais te laisser en parler tantôt. Mais c'est juste qu'on a senti que la formule, même si on essayait de garder... C'est comme un hybride entre la formule qui fonctionnait puis la nouvelle, je pense, pour que ça fonctionne pour les acteurs parce que ça devait être compliqué. Oui, c'est ça. Mais on dirait que ça ne pognent pas. En tout cas, les deux épisodes. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il y en a qui sont extraordinaires là-dedans. Oui, mais je pense qu'ils l'ont remonté après. Ah oui? OK. Si je ne me trompe pas, Simon, je ne sais pas si tu as vérifié. Parce que vas-y avec la temporalité pour que les gens comprennent les trois premières saisons puis les deux autres saisons. Simon, si tu veux l'expliquer. En fait, c'est que je checkais... La série comme telle a été à la télévision. Ça a été à Fox. Ça a commencé en 2003. Ce qui, quand j'ai vu ça tantôt, ça m'a quand même surpris parce que je trouve que ça a vraiment bien vieilli. Puis ça fait quasiment 20 ans. Ça fait 20 ans. Pas d'hier, là. Puis je le regardais aujourd'hui pour la fin, juste pour me remettre un peu dans le bain. Puis j'étais comme « câline, tu vois comment la technique a changé. » Mais l'humour et les propos et les gags, ça vieillit. Mais... Magnifiquement bien. Ça fait que c'est une série qui a duré trois ans de 2003 à 2006. Donc, ça n'a pas duré très longtemps. Puis ce qui est surtout très intéressant de cette série-là, c'est que pendant que ça jouait, c'était un flop total de... Côte d'écoute. Côte d'écoute. Puis je trouvais qu'il y avait une affaire vraiment intéressante. La première saison de Rested Development, c'était la 120e série, l'émission la plus populaire dans le public. Fait qu'il y avait 119 émissions plus écoutées que celle-là. Puis aujourd'hui, Rested Development a été voté dans la liste du magazine Times des 100 meilleurs shows télé de l'histoire. C'est pareil, hein? Mais il gagnait des prix, par contre. Il gagnait des prix. Il raflait tout. Mais il raflait tout. Tout ce série-là, c'est ça. Quand ça jouait, il y avait 119 meilleurs shows à cette année-là. Puis dans l'histoire, il y en a qui considèrent qu'il n'y en a pas 100 meilleurs. Mais Fox, c'était peut-être pas le meilleur diffuseur pour ça. Puis cela dit, c'est pas Fox News. Il faut faire une différence. Puis à Fox, il y a quand même une couple de shows qui sont audacieux aussi. À l'époque, je ne sais pas si vous connaissiez, Malcolm in the Middle qui était super drôle aussi. Comme les gars, il n'y en a pas. Il y avait une couple de shows. Mais la troisième saison de ce que je lisais, ça a diminué de 25 % les codes d'écoute. Ah oui, c'était commentable. C'était 6 millions, 6 millions, 4 millions la troisième. Fait qu'effectivement, ce n'était pas un gros succès populaire. Mais même aujourd'hui, les meilleurs shows aux États-Unis, ce n'est pas Big Bang Theory qui font 17 millions. Les meilleurs shows pour les fans d'humour, souvent, ils font beaucoup moins que ça. Clairement, sauf qu'en même temps, ce qui était intéressant de Writer Development, c'est que c'est devenu le culte, c'est devenu une série culte par la suite. Quand les DVD sont sortis, il y a que le bouche-oreille est parti et que le monde ont commencé à se dire « il faut que tu écoutes ça, il faut que tu écoutes ça, il faut que tu écoutes ça ». Il y a un côté de moi qui comprend parce que je me demande si j'aurais écouté aussi attentivement cette émission-là une demi-heure par semaine. Si tu me mettais une semaine dans chaque épisode, je ne sais pas si j'avais autant accroché. Non, je ne pense pas. Il y a « back, 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 back » pendant toute une soirée. C'est un peu… Il y a le fait d'acheter aussi. À l'époque, je pense que François m'avait prêté la première saison et les deux autres, je les ai achetés sur Amazon à peut-être 47 $ chaque saison. Il y avait une valeur. Quand tu payais ce prix-là, je n'enlève rien à Netflix en ce moment, mais notre manière de consommer maintenant des séries, des écoutes, des binge-watches, ça se passe à autre chose. Mais à cette époque-là, je l'ai gardé le DVD. C'était plus dispendieux. C'était moins accessible. On se les prêtait. C'est peut-être une question d'âge aussi. Mais c'était le fun. House, Lost, toutes ces saisons-là, on s'est prêté en DVD. C'était le fun. Je me souviens, je l'ai prêté moi à plusieurs personnes parce que j'étais un des premiers dans la gang à l'avoir. Mais c'est ça, c'est le fun de le prêter. Puis après d'avoir… La personne, quand il vient te le reporter, c'est tellement bon, c'est le fun. Ou quand elle ne le rapporte pas. Moi, je sais que ces séries-là, les coffrets DVD, je les ai achetées plus qu'une fois. Je ne sais pas lequel. Mais souvent, je les donnais puis ils ne revenaient pas. Il y a un côté de moi qui était comme, « Ah, c'est-tu quoi? Garde-les. Garde-les puis donne-les à quelqu'un d'autre. » C'est un côté-là de faire découvrir cette série-là. Mais ça a lancé des carrières. Ben oui. Il y a des gens qui connaissent peut-être pas la série. de carrières. D'ailleurs, on va faire juste… Le personnage principal, c'est Jason Bateman qui est… Le monde va se connaître beaucoup aujourd'hui pour Ozark. Oui. C'est lui le personnage principal de Ozark. Beaucoup de comédie aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de comédie, mais cette émission-là a lancé sa carrière. Puis on y reviendra tantôt parce que je veux qu'on parle de comédie versus drame. là, mais… Je repense, je regarde parce que j'ai la page de Wikipédia, là, mais je repense à l'avocat, là… Oui. Fundy. Fundy, oui. Oui. C'est pas son nom dans la série, mais ça… Oui. Il y a aussi Michael Serra. Michael Serra qui a joué ce rôle-là pendant 15 ans après. Oui, c'est ça. Mais quand même, tu sais, qu'il y a une carrière extrêmement prolifique, ça a été lancée avec ça. Tout le monde était bon, tu sais, il n'y en a pas… Will Arnett, Will Arnett, c'est sa première série, sa première grosse série qu'aujourd'hui, on voit, je pense que c'est lui qui fait la voix de Batman Lego, genre… Tu sais, cette série-là a lancé des carrières, là, mais comme… Will Arnett, il fait aussi Horseman Jackman. BoJack Horseman, oui. BoJack Horseman, c'est Will Arnett. Mais lui, il a fait des comédies David Cross qui joue Tobias. Comment tu dis? Oui. Il a fait des comédies qui n'ont pas décollé, ça n'a pas été des gros films. Oui, oui, c'est quelqu'un de très connu. David Cross, je ne le connaissais pas, moi. David Cross, je te dirais qu'avec le père, mettons, le père Jeffrey Tambor, qui était lui un humoriste, pas un humoriste, un acteur très prolifique déjà. Oui, oui. David Cross, c'était beaucoup un humoriste. Il avait fait un show qui s'appelait Mister Show et après, il avait fait The David Cross Show. Lui, il était déjà un peu connu, mais ça, ça l'a comme amené à un autre niveau. Mais moi, ce qui me fascinait pour lui, c'est lui qui joue Buster, qui là, aujourd'hui, joue dans V. Oui, oui. Tony Hell, que j'ai rencontré. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est lui qui fait Forchette. Forchette en anglais, Forky. Quand on a fait le lancement de Toy Story 4 en Ontario, à Toronto, il était là, ils m'ont invité. Disney, elle venait, puis là, tu sais, j'étais starstruck, c'est sûr, je n'en revenais pas à cause de Arrested Development. J'ai parlé de tout ça pendant 20 ans, à 20 minutes. C'est clair. Mais c'était fou de le rencontrer, là, vraiment, tellement gentil. L'appelons d'Hélène DeGeneres, elle était déjà connue pour Ally McBeal. Oui, un petit peu. Un petit peu. Mais elle n'a pas fait grand-chose après. Cela dit, Hélène DeGeneres, elle vaut à peu près un milliard. Donc, d'après moi, elle a des nouvelles laveuses. Mais moi, ce que je voulais te dire sur David Cross, ce qui me fascine, c'est à quel point, c'est un bon comédien, c'est un bon auteur, c'est un bon, comédien là-dedans, il est excellent. Mais à quel point, sur scène, ce n'est pas du tout ça. Non, c'est politique, je pense. Il est politique, il est baveux, il est méchant. Très politique et cynique. Oui. Oh oui. C'est spécial. Puis lui-même, il en parle souvent, ça, quand tu écoutes des entrevues de David Cross, il dit tout le temps, genre, le monde, il y a, de moins en moins, mais depuis que le spectre de Arrested Development t'a arrêté. Mais dans ces années-là, quelques années après, le monde débarquait là pour voir Tobias. Puis il se faisait gueuler dans la face. Puis le monde était comme, bien voyons donc, il est où Tobias? Ça, ça l'a suivi longtemps. puis c'est sûr que ça a complètement, ça a changé son public pendant quelques années. Parce que son personnage dans Arrested Development et son personnage sur scène, c'est pratiquement l'opposé. C'est vraiment spécial. la cinquième saison dont tu parlais, François, c'est en 2013, si je ne me trompe pas, sur Netflix. Puis effectivement, ils l'ont tournée par personnage parce que les comédiens n'étaient pas tous disponibles. Mais, puis là, je découvrais tantôt sur Equipédia qu'en 2018, je pense, l'année passée, il a sorti la cinquième saison. Ça fait qu'il y en a sorti une vraie récente que je n'ai même pas vue. Là, j'ai vraiment le goût d'aller la voir. C'est le même, je te dirais que c'est... Tu reconnais, c'est la même émission. Je veux dire, les gags, le rythme des gags est très semblable. Mais, il y a quelque chose, il y a comme une distance qui a été faite. Puis, je me demande si c'est l'attachement émotif que j'ai avec les trois premières saisons qui fait que je ne suis pas capable d'embarquer autant dans les deux dernières. Mais, il y a un côté de moi qui me demande, puis je serais curieux de savoir ce que vous en pensez, il y a un côté de moi qui se demande, il y aurait-tu été mieux de ne pas la faire cette quatrième série-là et cinquième? Est-ce qu'il y aurait été mieux de juste rester... Puis, je comprends qu'au-delà, il y a de l'argent aussi là-dedans puis j'imagine qu'ils ont quand même fait de l'argent avec ça. Mais, côté juste purement artistique, créatif, est-ce qu'il y aurait dû juste faire comme, non, cette série-là, ça fait dix ans, elle vit encore dans la mémoire puis dans le cœur de bien des gens. Moi, j'ai l'impression que cette quatrième et cinquième série-là sont venus un peu attacher l'espèce de souvenir idéal que j'avais de cette série-là. C'est de l'impression que j'ai... Moi, oui aussi, mais en même temps, quand c'est culte, c'est facile à dire après, mais quand c'est culte, j'avoue que tu prends quand même un grand risque. Est-ce que... Mais, on a-tu un souvenir d'une série culte dans le même genre un peu qu'il y aurait eu un grand break de même puis c'est revenu puis c'était, tu sais, à part des films... C'est le break qui était tueur, oui. Oui, mais c'est ça. Il y avait attendu deux ans. Il y a quelque chose que je n'aime pas quand l'attitude de certains personnages ne change pas tant que ça, mais qu'ils ont pris dix ans. Il y a quelque chose aussi là-dedans... C'est weird de voir Michael Cera comme début vingtaine à l'université quand tout le long de la série, c'est le petit gars qui a des débardeurs puis il est comme... Il est un peu... C'est ça. Il essaie de trouver sa place là-dedans mais il subit tout puis là... Puis c'est pu... Puis parce qu'il est devenu connu puis qu'il a eu une belle carrière, moi, je l'ai découvert avec cette émission-là. Ça fait que c'était cette personne-là. Après ça, c'est Michael Cera qui joue un rôle à changer, tu sais. Exactement. Pour la dernière saison, juste avant qu'elle sorte, il y a aussi des allégations de harcèlement sexuel contre le père, George Senior. Ah oui, je ne savais pas. Il avait déjà tourné la série avant puis ce n'est pas pour cette série-là qu'il a été accusé, c'est pour une autre série dans laquelle il joue une personne transgenre, Transparent. Je suis en train d'écouter ça. Transparent, je suis en train d'écouter ça avec ma blonde mais c'est super bon en passant aussi. Ce n'est pas une comédie mais c'est... En fait, il y a des affaires drôles mais c'est quand même très bon. Mais c'est quoi ce... Je ne savais pas... Ce n'est pas un bon monsieur, je pense. Je ne pense pas qu'il y a pas une réputation de quelqu'un d'être très agréable avec qui travailler. Non. Quand tu écoutes des entrevues de lui, tu vois que ce n'est pas quelqu'un de très chaleureux ou de très... Je vais le dire carrément gentil. Ce n'est pas... C'est vraiment quelqu'un qui avait une notoriété puis en même temps, à la limite, je peux quasiment comprendre puis quand je pense à ça, ça me fait penser à Community qui est... Je sais que Louis, tu as beaucoup écouté ça aussi. je crois tout. As-tu écouté, toi, Community? Non. Je sais que moi, je pense que c'est toi qui me l'as fait découvrir. Là-dedans, il y a... Il y a... Oui, oui. Voyons. Le sapin des... Chevy Chase. Chevy Chase. Chevy Chase qui joue... Puis tous les autres comédiens, c'est tous des comédiens qui étaient zéro connus qui le sont un peu plus maintenant. Mais tu as comme 4-5 no-name inconnus puis Chevy Chase qui est une légende totale, mais qui est selon plusieurs, plusieurs personnes, une des personnes les plus désagréables sur la planète. Puis à un moment donné, je fais comme... Je comprends qu'ils ont voulu avoir Chevy Chase comme Arrested Development voulait avoir Jeffrey Tambor pour solidifier tout ça puis donner une crédibilité à tout ça. Parce qu'aujourd'hui, tu regardes ça puis tu regardes... Quand tu regardes le cast puis tu dis, OK, t'as Jason Bateman, Michael Cera, David Cross, Tony Hale, t'es comme... C'est tous des vedettes. Oui, mais à ce moment-là, c'est des inconnus totales. Ça n'excuse pas une attitude de marge. Absolument pas. Absolument pas. On parle pas de ses attitudes. On parle de... Du lien entre ces deux-là comme quoi... Puis je pense pas qu'à ce que je sache, il n'y a pas d'allégation... Il n'y a pas... Mais tu vois, ça a miné... La dernière saison de Community, Chevy Chase, il n'est plus là. L'avant-dernière, il est là à moitié. Puis elle, d'avant, quelque chose comme ça. Mais c'était déjà sorti dans les médias que toute l'équipe ne l'aimait pas puis que lui, il n'arrêtait pas d'envoyer des courriels de bêtises aux auteurs. Ah oui, non, non. Il ne s'en cachait même plus. Quand j'ai écouté la saison, je le savais déjà que c'était un trou de cul, ce gars-là. Ce n'est pas le fun. Mais j'ai déjà lu une entrevue avec celle qui joue la mère dans Arrested Development. Puis elle le dit elle-même sans aucun recul. Puis elle dit la personne la plus désagréable avec qui j'ai travaillé, c'est Jeffrey Tambor, celui qui joue le père. Oui. Elle dit on le faisait, on jouait ensemble, on mettait nos différents côtés pour la série, pour le bien de la série puis parce qu'on croyait tout le monde à ça. Mais cette personne-là, je ne lui adressais pas la parole en dehors des lignes que j'avais avec lui. Ah oui, ça me va. C'est vraiment spécial quand tu regardes ça. Ça me déçoit parce que je pense que j'étais content de le retrouver dans Transparent. J'étais comme, même si ce n'est pas pas en tout la même affaire, j'ai un attachement à cet homme-là à cause d'Arrested Development puis là, ça me fait chier. Mais regarde, c'est ça. Ce qui est le fun avec une série comme ça, on n'arrête pas de parler de notre attachement, c'est que ça s'adonne à être aussi une série très bien cotée, culte et tout. Mais il y en a eu d'autres à cette époque-là que je n'ai pas écoutée nécessairement, mais cette période de notre vie-là, je pense que les gens peuvent comprendre à la maison aussi. La même raison que 2-3 bands que tu as découvert à 17 ans, la musique, c'est une période fragile de ta vie, ça fait que tu te construis avec ça. Nous, à l'École de l'humour, 2006-2007, on se construisait comme personne. Tout ce qui est arrivé à cette période-là est marquant. Ça, c'est de l'humour incroyable qui est arrivé au même moment. C'est pour ça que je pense qu'on ne l'a pas retrouvé en 2013 quand c'est revenu sur Netflix. Ça se peut. Mais il y a aussi le fait que je ne sais pas comment ils tournaient leur truc. Je serais vraiment intéressé s'il y avait, je ne sais pas si ça existe, un documentaire sur cette série-là, mais c'était pas nécessairement, les punchs étaient extraordinaires, mais c'était pas nécessairement tous des gros punchs papiers, genre que tu regardes le texte, tu fais comme « Wow, c'est vraiment extraordinaire. » C'est de la manière qui s'était fait, la manière... J'ai revu dernièrement, je suis juste allé voir tantôt le « Vite-Vite », mettons, des bons moments ou je ne sais pas quoi, mais tu sais, quand le jeune, il y a une blonde, il explique qu'elle se met de la mayonnaise dans la bouche. « Mayonnaise. » Elle met un oeuf, mayonnaise. Mais c'est de la manière qu'il fait, c'est extraordinaire. C'est ça. Au-delà de ça, c'est une série qui a beaucoup aussi changé la façon de faire du sitcom parce que ça reste un sitcom. Ça reste des épisodes qui, oui, ont un lien entre chaque, mais ils vivent quand même bien individuellement. C'est évidemment une comédie, mais il n'y a pas de rire. Ce qui était quand même aujourd'hui, je vois partout. La majorité des sitcoms n'ont pas de rire. Dans le temps, c'était pas... Tu sais, quand même... Début 2000, c'est comme le début des sitcoms où il n'y avait pas tant de public, où il n'y avait pas de public, mais ça, c'est une des premières... ce qui était très fort dans ce temps-là, c'est Friends. Dans ces années-là, c'est Friends qui était bien fort puis il y avait... Fin 2000, Friends... Début 2000, Friends finit. Friends, c'est 90... Friends, ça a fini en 2000... Vite de même, je te dirais 2002 ou 2003. Vite de même. Mais... Mais la caméra épaule, le style documentaire... qui n'est pas en studio la plupart du temps. Il y avait souvent, c'était à l'extérieur. Oui, c'est sûr, ce qu'on appelle en location. Oui. Mais c'est ça, c'est une série... C'est un narrateur. Il y a un narrateur. C'est un narrateur aussi. Oui, oui. Ça, moi, je ne me rappelle pas avoir... Non, non, ça aide. Ça aide, le narrateur, c'est fou comment tu peux passer... En fait, c'était la grosse... La grande force de cette série-là, c'est à quel point il pouvait faire des flashbacks efficaces puis revenir dans le temps puis revenir... Ça fait qu'il y avait tout le temps moyen d'aller le plus vite possible à ce qui est le plus drôle avec le narrateur puis les flashbacks puis les... Pensez-vous que cette série-là est arrivée trop vite? Parce que tu as vu que c'était trop en avant de son temps? Parce qu'on fait la liste de tout... Puis même moi, je ne l'avais pas... Je ne l'avais pas nécessairement faite dans ma tête, mais la liste de tout ce qu'ils ont introduit. On dit pas de public, caméra, documentaire. Je ne sais pas si ça, c'est pas la première à le faire, mais quand même à l'utiliser aussi bien que ça, c'est eux. En fait, non, ce n'est pas vrai. La première série vraiment qui a vraiment introduit la caméra documentaire, c'est The Office. Mais dans The Office, eux, ils assument qu'il y a un documentaire. Ils s'adressent à la caméra et regarde. Dans ce cas, dans Resident Development, jamais ils vont adresser la caméra ou regarder ou quoi que ce soit. Donc, c'est tourné documentaire, même si c'est caméra témoin. Il n'y a pas de rire, il y a un narrateur, il y a des flashbacks. Puis, aujourd'hui, tu vois ça partout. Puis, je me demande, est-ce que, justement, est-ce que c'était trop en avant de son temps? Est-ce que c'est arrivé dans un moment où le sitcom est encore très classique? Trois caméras, publics, maintenant rire, petite musique en allant en pause, petite musique en revenant de la pause? Moi, je pense que c'est plus que ce n'était pas fait pour être à la télé. Peut-être que, en fait, c'est fait pour du streaming, pour pouvoir écouter un, deux, trois épisodes. Ce qu'on a maintenant, mais on l'avait avec le DVD, on l'a dit tantôt, tu achetais le DVD puis là, tu tripais sa série parce que tu fais taper tous les épisodes d'un coup, les réécouter, ceux que tu aimais, même affaire que tu peux faire sur Netflix. Je pense qu'une série comme ça avec Netflix aurait eu un vraiment plus grand succès, mais il gagnait des prix. C'est normal que cette série-là, la télé, c'est la même affaire que série noire. Série noire au Québec, moi, je trouve que c'est une série de très grande qualité qui n'a pas eu de succès, qui n'a pas eu vraiment beaucoup d'auditoires, un auditoire qui était très grand, mais ceux qui l'ont écouté ont vraiment trippé là-dessus. Je pense que c'est plus accessible à Arrested Development que série noire. Je comprends la comparaison dans le produit. Ce n'est vraiment pas le même ton, évidemment, mais Arrested Development, je ne suis pas d'accord parce que... Je suis surpris de la garder avec un groupe de dix personnes, mettons, avec des castings différents. Je ne suis pas sûr que ça plaît à une majorité, nécessairement. Il n'y a personne de normal à part le père qui est entouré de dysfonctionnels, mais il y a beaucoup de gens dysfonctionnels dans la série, beaucoup plus que ce qu'on a d'habitude. Mais je ne pense pas que ça soit arrivé trop tôt dans le sens où quand tu es un pionnier, tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas dire qu'un pionnier aurait eu plus de succès qu'à 30 ans après, c'était le premier à peu près à faire de quoi. Parce que les gens ne sont pas prêts, ils ne sont pas matures. Après ça, il y a eu l'autre série Family You, tu sais, Famille You. Ah oui, oui. Avec le... Il y a un couple de gays qui a des enfants, c'est ça, ouais. C'est quoi donc? Family. Mother, oui. Mother and Family. C'est vraiment l'enfant... Il faudrait que j'écoute, que je n'ai jamais écouté, moi. Les deux premières saisons, c'est super bon, mais c'est clair que ça vient de là. Oui, c'est ça. On dirait vraiment... J'ai vu... Mother and Family n'existe pas sur RSA Development. On s'entend à dire. Oui, puis eux, ils ont eu des codes d'écoute. Eux sont devenus gros parce qu'ils sont arrivés quand le public avait été mature. Mais si RSA Development était à 3 ans plus tard, 5 ans plus tard, je ne pense pas que les gens auraient été plus prêts à ça. Mais est-ce qu'il y avait le même genre de structure? Il y avait-tu beaucoup de callbacks, beaucoup de... Oui. C'est ça, le problème. Non. Le gros problème d'Arrested Development, c'est qu'il y a des gags des fois que tu... Il y a des gags qui buildaient, on le disait tantôt, mais depuis la saison 1. Là, à un moment donné, ça revenait que c'était un callback que tu peux juste comprendre si tu avais vraiment été concentré tout le long. Moi, Mother and Family, ce n'est pas pareil parce que ça suit vraiment une histoire qui commence puis qui finit, mais il y a beaucoup de changements de location. Ils vont voir dans l'autre famille qu'est-ce qui se passe en même temps, sauf qu'ils ne reviennent pas dans ça. C'est vrai. Je comprends ta question. Je comprends la... Oui, il y a définitivement moins de flashbacks. Il y a des scènes un peu des fois de flashbacks, mais dans le sens que ce ne sont pas des flashbacks qui ont déjà eu un impact dans la série. C'est un flashback pour un gag de flashbacks. Mais oui, c'est un bon point. Je n'avais même pas pensé à ça dans Arrested Development. Si tu tombes sur cette série-là à la troisième saison, c'est impossible d'accrocher. Tu ne peux plus rien comprendre. Tu comprends, mais ça ne te touche pas tant que ça. C'est parce qu'il y a trop. Il y a tellement d'insides. Que je te dis, vous l'écouterez... Ça, ce n'est pas une formule pour augmenter les codes d'écoute à la troisième saison. Là, de la saison 3, n'importe quel épisode de la saison 3, il y a au moins deux fois où vous allez faire comme « Ah oui, ça, c'est dans saison 1. » « Ah oui, ça, c'est dans... » Il y en a tellement... C'est tellement inside que tu ouvres la télé et que tu tombes sur la saison 3, tu vas rire des gags, mais tu vas manquer tellement d'affaires. C'est un peu la magie de cette série-là aussi. C'est pour ça qu'ils n'en font pas beaucoup. C'est pour ça qu'ils ne font pas beaucoup de séries comme ça parce que forcément, tu as ton « High » à ta première saison et après ça, tu peux juste descendre en termes de gens parce que le monde ne peut pas accrocher. Ils peuvent juste décrocher. C'est dommage quand même parce que c'est ce qu'on... Moi, c'est ce que... Dans les séries que j'ai aimé le plus d'humour de ma vie et c'est dommage que c'est fait pour être apprécié. C'est sûr qu'on l'apprécie, mais dans le fond, c'est voué à un échec populaire à la télé. Mais sur Netflix, par contre, ça serait différent. Je ne pense pas que sur Netflix, les séries comme ça sont les plus écoutées non plus. C'est encore Friends qui est le plus écouté sur Netflix. Moi, mais là, Friends, oui. Mais il y a une raison pour ça. C'est que je ne sais pas pourquoi. C'est les jeunes qui ont voulu... Friends, ça s'écoute bien. C'est comme... Tu sais, exemple, moi, je te dirais que pour... Quand je suis dans la maison et je fais des affaires ou je fais du ménage ou quoi que ce soit, moi, j'aime ça mettre une série que je connais juste pour la musicalité. Puis moi, ça, c'est The Office, la série américaine. Le matin, quand je me lève et que j'ai des affaires à faire dans la maison, déjeuner, je mets The Office, ça roule, ça roule. De temps en temps, je punk des bottes, des fois, je les punk pas. Puis ça, c'est une série qui est parfaite pour ça parce que tu peux arriver n'importe quand, tu vas avoir un gag puis retourner à autre chose. Mais Arrested Development, il y a tellement une histoire, beaucoup à travers ça. Il y a tellement de insights puis ils vont tellement... Ils vont tellement placer des affaires qu'ils vont amener plus tard ou ramener ou qu'ils vont placer pour trois épisodes plus tard. Il faut que tu sois vraiment concentré et que tu peux pas écouter ça d'une oreille. C'est probablement dispendieux à faire comparé à un Friends à part que tout le monde coûtait un million sur le plateau. Les acteurs étaient super chers mais c'est pour ça que peut-être la troisième saison a 13 épisodes je pense d'Arrested Development plutôt qu'en avoir 22. Ça doit être des séries qui coûtent plusieurs millions par épisode à faire parce que c'est complexe puis il y a plein de lieux de tournage. Je ne sais pas. Déjà d'avoir... Il y avait combien de personnages principaux? Je veux dire... Oui, il y avait beaucoup. C'est 8, en fait c'est difficile mais déjà c'est à gérer ça. Dans un épisode il y avait tout le temps au moins 8 personnes qui interagissaient mais pas nécessairement ensemble mais il se passait tout le temps pas mal d'affaires. C'est que le ping-pong entre les personnages est tellement important dans la série qu'il y en a un qui a une idée qui en parle à deux puis les deux autres vont en parler aux deux autres mais là eux ils vont se renvoyer des idées puis là ça revient au premier avec le changement que trois personnes ont fait c'est tellement... Le ping... C'est une série qui est 100% basée sur les personnages puis la relation entre les personnages je veux dire l'humour ne découle que des personnages puis de la façon qu'ils réagissent aux réactions des autres ou à leur propre situation mais... Mais c'est sûr... Je ne sais pas si on peut dire l'histoire un peu pour les gens qui ne la connaissent pas. Oui, bien en fait, oui. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. En même temps, tu sais, le but, le but, c'est... Le but premier c'est de reparler de cette série-là avec vous deux que comme je te dis moi c'est François qui me l'a fait découvrir cette série-là. Moi je considère qu'elle a changé ma vie fait que c'était surtout pour ça. Mais oui, je peux... En fait, l'histoire c'est très simple. C'est une... C'est l'histoire d'une famille très riche qui sont dans le... dans l'immobilier qui construisent des maisons qui... La tête de cette entreprise-là c'est le père de la famille. Le père du personnage principal Jason Bateman. Donc, tu as le père et tu as ses enfants. Donc, tu as trois générations. Le père, c'est le boss de la compagnie qui a mené et est arrêté pour fraude. Et donc, ils perdent tout, tout, tout. Ils perdent... Ils perdent... Ils perdent la comp... mais dans le fond, la compagnie ne vaut presque plus rien. Et tu as le fils, Jason Bateman qui essaye de garder la tête en dehors de l'eau et qui essaye de ramener un peu tout ça et de garder l'ordre. Il y a comme un gros terrain qui devait être un développement de maison mais il y a aussi une maison tout seul. Ben, c'est ça. Il vit dans une maison modèle dans le fond. Ou la télé, c'est pas une vraie... Les cartes, le foyer, il ne fonctionne pas parce qu'il est en plastique. Fait qu'il vit dans une maison modèle. Donc, c'est l'histoire, c'est ça, de Jason Bateman qui essaye de garder la compagnie de son père, qui essaye de sauver la compagnie de son père mais qui, en même temps, doit dealer avec sa famille qui, comme tu as dit, est complètement dysfonctionnelle et qui sont aussi très riches. Donc, ils ne sont pas capables d'accepter qu'ils ne sont plus riches. Imagine de pitcher ça. Tu sais, on pourrait décrire les personnages un peu, mais quand ils ont pitché ça à Fox, la bible du show, t'en as un qui est un magicien raté qui fait de la magie encore. T'en as un qui a été en armée pas longtemps mais il a perdu sa main à cause qu'il a un sigle. C'est quoi qui a mangé sa main? C'est Buster, c'est un fuck qui mange sa main. Un fuck qui a mangé sa main. Fait qu'il y a un genre de gros crochet. Mais le père est aussi, c'est plus dysfonctionnel quasiment de la gang. Il n'a pas de bon sens. Le fils... Mais tous les personnages sont parfaits. Honnêtement, il n'y en a pas un. C'est ça qui est fantastique, c'est qu'il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un qui ont passé à côté. Ils sont tous bons. Mais juste le frère magicien, sa voie, sa manière d'avoir une voix grave dans le même. Ça amène tellement ça. C'est tellement drôle d'avoir un personnage qui ne peut pas de bon sens le même. C'est lui qui joue Job. Au début, il a auditionné pour être Tobias. Ah oui? Oui. Il a auditionné pour être Tobias. Et il y avait comme... La série avait comme un peu accepté. Il y avait comme un peu dit « OK, ouais, ça se peut. » Puis après ça, ils ont approché David Cross pour jouer dans la série. Puis David Cross a dit « Non, moi, je joue Tobias. Je serais parfait à jouer Tobias. » Il faut parler deux secondes de Tobias. OK, bien David Cross va jouer Tobias. Ça fait que Will Arnett, tu veux-tu jouer le frère magicien? Puis c'est probablement la meilleure chose qui est arrivée dans sa carrière parce qu'il est parfait dans ce rôle-là. Tobias, c'est un des personnages le plus écoeurant. Le never-nude. Ah oui? Après, il souffre de... Pas capable d'être tout nu. Il ne peut jamais être nu. Ça fait qu'il prend sa douche avec des petites shorts en jeans. Oui. Dans le fond, c'est un psychiatre, c'est un psychologue très éduqué qui décide dès le premier épisode, je me rappelle, au premier, deuxième épisode de devenir acteur. Il est marié avec la soeur de Jason Bateman qui est dans la vraie vie, la femme d'Hélène DeGeneres. Elle s'appelle Portia de Rossi, c'est une beauté extraordinaire. Puis David Cross, c'est loin d'être pratique. C'est ça, c'est ça. Fait que lui, il est marié à une espèce de supermodel. Lui est clairement gay. Tout le monde le sait, lui, il le sait, mais personne ne veut vraiment l'en parler. et puis c'est là que l'écriture vient racheter tout ça. C'est que le nombre de sous-entendus par rapport à l'orientation sexuelle de Tobias. Mais ça, c'est très 2003. On ne ferait pas pareil maintenant, même si ça serait encore très drôle de ne pas déplacer comme joke parce que ça passerait pareil, mais ça serait très 2003. C'est deuxième degré, c'est deuxième niveau toujours. Je pense que c'est une série qui joue sur le deuxième degré, et deux et troisième des fois. Pour revenir au personnage, c'est fou parce que j'ai regardé une couple d'épisodes de cette semaine pour juste, comme je te dis, me remettre dans le bain. J'avais toujours un feeling que maybe, la fille qui joue dans le fond qui est la fille de Tobias et de Portia de Rossi, elle n'a pas un personnage super important, mais tu te rends compte à quel point c'est elle souvent qui parle les histoires ou qui vont les amener ailleurs. Tu réalises à quel point son personnage est vraiment important quand même parce que c'est clairement la plus intelligente de la gang. C'est de loin celle qui a le plus grand recul. C'est la plus normale, entre guillemets, mais qui décide. C'est celle qui décide d'être dysfonctionnelle. Ça, ça amène un élément tellement intéressant au personnage. Dans le fond, tout le monde est épais. Elle est intelligente, mais elle décide d'abandonner et regarde. Si tout le monde autour de moi est épais, je vais l'être moi aussi. C'est le seul personnage, quand tu réalises que c'est le seul personnage comme ça dans la série, ça donne une couleur vraiment intéressante au personnage. Parce que les deux, clairement, les trois seuls qui ont un recul par rapport à la vie, qui comprennent que tout le monde est dysfonctionnel, c'est évidemment Jason Bateman qui est le personnage principal, mais lui, il embarque dans rien. Tu as Michael Cera qui est son fils qui, lui, est tellement victime de tout et il ne veut juste pas faire mal à personne et son père le couvre tellement. Tu as Maybe qui, elle, au contraire, va juste être super actif et il va juste être super proactif et carrément embarqué et utiliser la stupidité des autres. Ça donne un personnage vraiment intéressant, même si à première vue, c'est un personnage même pas secondaire, quasiment tertiaire, mais quand tu... Non, mais c'est comme Lisa Simpson. Non, vraiment, tu le vois. Exactement, c'est Lisa Simpson. C'est nécessaire, mais ce n'est pas le plus drôle. Mais le... C'est exactement ça. Oui, ça, c'est vrai. Le créateur... Mais le créateur de ça... Je sais que le... C'est lui qui... Le narrateur, le Ron Howard, il fait d'autres choses aussi, il est-il réellement? Oui, oui. Ron Howard est super connu. Ron Howard, c'est un réalisateur qui est... C'est un des... Non, il est maintenant... Il est maintenant... Oui, c'est ça, mais dans le temps, je veux savoir si... Ma question, c'est que... Il avait déjà fait Apollo 13, il avait déjà fait des super gros films. Mais c'était lui qui est à l'origine. Parce qu'aux États-Unis, de ce que je comprends, il y a beaucoup de gens qui ont des contacts avec des studios pour développer des séries ou des... Même si c'est... C'est comme Spielberg qui développe plein de séries parce qu'ils ont une expertise puis un aura. Ça fait que des fois, ils se retrouvent à être producteurs à juste... À réunir une team qui va faire de quoi. Mais eux, ils sont comme... Ils ne sont même pas l'idéateurs. Ils sont juste la figure importante qui chapeaute tout ça. Je ne sais pas. Il est juste cru à tout ça. Puis, tu sais, en bout de ligne, lui, à ce que je comprends, Ron Howard n'avait pas de... C'était plus le producteur et celui qui chapeautait tout ça. Mais il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de chapeau créatif. Mais sans lui, cette série-là n'existe probablement jamais parce que, comme on le dit, c'est tellement loin de ce qui se faisait à ce moment-là. Puis, c'est... C'est vraiment en avant de son temps, cette série-là. Puis, c'était un moment où, en plus, la télé est encore... Bien, il faut que ce n'est plus en santé, mais le paysage télévisuel a tellement changé à cause de Netflix. C'était très fort dans le temps. YouTube n'existait même pas. YouTube arrivait. Ça arrivait. C'est ça. En 2003? En 2005. Mais quand? C'est ça. Mais il n'existait pas au moment où... La troisième saison, oui. YouTube, c'est avant ça, quand même. Non, c'est en 2005. En 2005, oui. Ah, OK. Bien, reste que... À ce moment-là, c'était la télé qui avait... C'était roi et maître. Il n'y avait rien d'autre. Fait qu'à ce moment-là, pour te tailler une classe en télé, c'était oui... Mais comment tu as connu ça, François? Je pense que c'est une bonne question. Je ne m'en souviens plus. C'est Michel Brouillette, c'est un gars avec qui on allait à l'école. Oui, Michel Brouillette qui était dans notre classe, mais je sais que j'avais écouté ça avec lui, là, au début, mais je ne sais pas qui m'avait parlé de ça. Est-ce que j'avais... Ça peut-être être un ami, parce que j'ai déjà travaillé aux États-Unis. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Ça a créé mon état à l'école. Je ne sais pas. Il faudrait demander peut-être que Michel Brouillette le saurait, là, mais... Mais ça se pourrait que ce soit lui, parce qu'il était anglo-fond. Il était un peu anglo-fond. Oui, oui. Il était très... Il connaissait... Tu sais, c'était un cinéphile et sérifile. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui s'intéressait au-delà des grands succès, là. Oui. Qui allait creuser un peu plus dans le cul. Moi, écoute, moi, c'est François. Tu sais, moi, c'est toi qui me l'as fait découvrir, François. Mais de mémoire, c'est Michel qui te l'a fait découvrir. Parce que je me rappelle avoir écouté le premier épisode chez toi, dans ton appart. Sur ta rue, finalement. C'est dans le temps de l'église quand j'habitais sur... Oui, oui. C'est sur le market. Oui. Mais oui. Mais je me rappelle d'avoir écouté là. Puis écoute, je me rappelle c'est quel épisode. C'est drôle que t'es venu passer... En tout cas. Oui, c'est ça. Pas nécessairement trop de... Mais tu sais, c'est le même genre de building, finalement, que j'habitais, que t'es habite ma clé. Ça a pris de la valeur depuis ce temps-là, François. Oui, c'est M&B. Mais tu sais, je me rappelle d'avoir l'écouté, l'avoir écouté avec toi et lui. Puis je me rappelle d'avoir été complètement renversé par cette chose-là. Puis aujourd'hui, c'est... Tu sais, moi, si tu me demandes... Tu sais, moi, quand quelqu'un me demande puis on fera le tour après, c'est intéressant, quand quelqu'un me demande c'est quoi ma série préférée, mettons, All Time, là, je te dirais que je me bats en dedans entre ça, entre Arrested Development puis Breaking Bad. Je te dirais que c'est les deux. Mais il y a un côté de moi qui est comme... Breaking Bad, c'est tellement, en plus, tu sais, côté production, côté histoire, côté ton, c'est... Mais je te dirais celle qui m'a le plus fait triper, là, vraiment, de faire comme... Ah, OK. il y a... Ça, là, c'est complètement nouveau. Je te dirais que... Je te dirais que Arrested Development a eu le plus gros impact sur ma vie en général. Je te dirais. Au-delà... Je te dirais que Breaking Bad, c'est... apparemment celle que j'ai été le plus investi. Mais d'impact, là, Arrested Development, c'est... Ça... J'ai toujours trouvé ça, les trois premières saisons, complètement génial. Mais je ne suis pas du genre, moi, réécouter. Mais tu sais, tu me donnes... C'est sûr que là, d'en parler, j'ai le goût de vraiment réécouter ça puis de... Mais ce n'est pas mon genre de réécouter des séries très souvent. Moi, je me souviens, mais ça dépend... Mais une... La première série que j'ai capotée solide, mais j'étais aux États-Unis, je travaillais comme vétérinaire puis j'étais abonné à HBO. Puis j'avais écouté Six Feet Under. Puis j'avais vraiment trippé là-dessus, là. Puis la fin m'a chamboulé. Tu sais, le dernier épisode, j'étais attaché, là, tu sais, au bout. Mais maintenant, je ne sais pas si ça a super bien vieilli. Peut-être pas, mais c'est la première fois que... Six Feet Under? Ouais. Ça a bien vieilli parce que c'est encore très, très bon. C'est sûr que le contexte est très différent. Ouais. C'est sûr. Ça, c'était intéressant, ça. C'est que je trippais sur Nate bien raide, le personnage principal. Je le trouvais tellement cool. Je veux dire, je trouvais que c'était un personnage complexe, mais en même temps, vraiment le fun. Pendant longtemps, genre, je me souviens, François, puis bien d'autres... Lex à Simon aussi, puis toute la gang qui avait vu Six Feet Under disait, embarquez là-dedans, j'ai les DVD, écoute-les. Ça faisait déjà comme 5 ou 6 ans que c'était fini, tu sais. Puis, au-delà de bien vieillir ou non, il y en a beaucoup des séries qui se passent. Il y en a beaucoup de nouvelles séries bonnes aussi qui arrivent. Fait que tu sais, des fois, je dis qu'on en parle, tant mieux si du monde a le goût d'aller écouter Arrested Development, mais à la limite, c'est pas si grave que ça, s'il l'écoute pas puis qu'il trippe sur tout le monde. Ben non, c'est sûr. Sauf que quelqu'un qui aime l'humour vraiment, j'ai l'impression que c'est difficile de nos jours, surtout que tu peux te taper, c'est pas si long que ça, c'est un peu les trois premières séries, les trois premières saisons, je veux dire. mais c'est pas long. La deuxième saison, je pense qu'il y a huit épisodes. Ouais. Mais pour comprendre d'où vient ce style-là, j'avoue que ça peut être utile. Ça peut être utile. En fait, c'est que c'est le genre de série que moi, quelqu'un, quelqu'un qui regarde Arrested Development puis qui n'accroche pas, tous les goûts sont dans la nature puis c'est tout à fait correct. Mais je pense que c'est dur, c'est difficile de ne pas voir la qualité quand même de cette série-là. Ça me dérangerait qu'il faudrait que je le fasse écouter à Myriam mais ça me dérangerait si elle n'aime pas ça. Pour être bien honnête, je reprends ce que j'ai dit. Je pense que c'est la seule série que si quelqu'un me dit que je n'ai pas aimé ça, je suis comme, oh seigneur, ça c'est un dur, pas notre amitié. Moi, ma blonde a adoré. Elle l'a écoutée avec les sous-titres français par contre parce qu'à l'époque, elle ne parlait pas vraiment anglais puis elle l'a écoutée après moi puis elle a toute trippée puis elle a toute aimé ça. Puis je pense que c'est une série, c'est pour ça que j'ai les... Bien là, ça va paraître méchant pour elle mais c'est pas nécessairement une fan d'humour puis elle n'avait pas tant d'expérience dans ça quand elle l'a écoutée puis les personnages sont attachants pareil même s'ils sont weird. Je pense que c'est accessible comme série mais je pense qu'il faut que quelqu'un ait envie de l'aimer ça. Parce que c'est pas racoleur. C'est pas racoleur. Le premier épisode, c'est pas le meilleur. C'est loin d'être le meilleur. Ils sont sur un bateau, il y a comme... Puis je me souviens qu'il y a tellement de personnages en série qu'on n'est pas attachés que c'est comme une présentation de ça va être quoi l'histoire. Fait qu'il faut vraiment... C'est à partir du deuxième épisode de mémoire que ça part vraiment. Mais en tout cas... Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais... Absolument. Je me souviens pas. Mais c'est drôle, là, parce que... Vas-y. Je sais pas ce qu'il fait avec cette série-là parce que dernièrement, j'avais la réflexion que pour que je traite vraiment sur une série... Dernièrement, j'ai besoin qu'il y ait comme... J'appelle ça un fond de culotte, mais je sais pas, mais qu'il y ait besoin... Tu sais, dernièrement, j'ai écouté... C'est comme... C'est comme ça que je t'aime? C'est ça ou c'est pour... C'est comme ça que je t'aime? que je trouve les personnages vraiment le fun. Je trouve ça... Je trouve que les comédiens sont bons. J'ai trouvé ça vraiment très bon, mais... Il me manquait comme de quoi... Tu sais, comme j'ai pas été voir... Le dernier épisode, Myriam l'écoutait sans moi, puis je l'ai pas écouté, puis j'ai pas encore eu l'urgence d'aller l'écouter, puis tout ça, même si c'est bon, mais c'est comme s'il manque... C'est un peu trop capoté. C'est un petit peu trop comme... Il manque de... Il manque un personnage qui est comme correct ou qui... Je sais pas. Il manque une raison émotive de continuer à l'écouter. Pourtant, je me suis rendu loin. Je trouvais ça... Je trouve ça très divertissant. On dirait que c'est... C'est du divertissement un peu qui est extrêmement bien fait, mais je sais pas. Tandis qu'Arrested Development, c'est exactement la même affaire, mais c'était différent. Je sais pas si une coche au-dessus, c'est sûr que c'est plus drôle que... Mais... Avez-vous tous les deux déjà pensé écrire une série? Parce que, avant que vous répondiez, ça doit être super dur de trouver l'équilibre de... Là, tu crées tes personnages. Si t'as pas l'expérience, t'as jamais fait ça de sa vie, tu dis, c'est drôle. Toutes les scènes que j'ai écrites sont drôles, c'est bon, blablabla. Puis après ça, peut-être que tu le vois et tu fais comme... Ah, les gens accrochent pas parce que j'ai oublié soit de mettre un peu de drame, soit d'approfondir les personnages quand je voulais juste y aller pour le gag. Ça doit être tough de trouver cet équilibre-là. Puis c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, souvent, qu'il impose d'avoir un auteur senior ou quelqu'un qui en a déjà fait quand tu fais de la télé. Mais on avait... Ils nous l'ont appris à l'école, les courbes dramatiques et tout ça. Il y avait comme 20 enjeux, je pense, humains qui est comme, à un moment donné, tu peux pas passer à côté puis ça prend une histoire, il faut qu'on se sente... C'est que moi, pour avoir... J'ai jamais développé de série au passé le pitch, tu sais, passé le... Ou ne serait-ce que d'en parler à des producteurs ou d'en parler. Ce que j'ai toujours trouvé le plus difficile, puis on n'est pas loin de Rested Development dans ce que... Dans où je m'en vais, Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est quand il faut que tu résumes très rapidement ton idée. Mais tu sais, moi, ça fait... J'ai une série dans la tête, là, mettons, que moi, j'ai pensé il y a huit ans, là. Puis il y a tous les semaines, je rajoute une petite affaire. Ah, il pourrait... Ah, un personnage... Tu sais, je ne l'ai même pas mis sur papier, tout ça. Si je me déplaçais pour aller dans une boîte de production pour dire, « Hey, j'ai une idée, là, faudrait que je la résume en une phrase. C'est l'histoire de telle affaire, de telle affaire, les thèmes, c'est ça, 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 ça. Puis tu te rends compte souvent à quel point c'est tellement beau dans ta tête, mais pour la personne qui le reçoit, qui est comme, l'idée de série que j'avais et que la personne a fait, « Ah, ouais, c'est intéressant. » J'ai juste fait, « Mais non, c'est génial. » Oui, mais c'est sûr, c'est génial. Dans ma tête, ça fait huit ans, je pense. Pitcher une série comme ça, c'est comme... Ça ressemble à le fameux « Fallait être là, là. » Mais des fois, tu as juste le goût de dire, « Ouais, il faut être dans ma tête. » Dans ma tête, je le vois, là. Dans ma tête, je vois tout, tout, tout. Je le vois. Je vois la première scène, je vois ci, je vois ça. Oui, mais l'autre personne, là, qui, elle, reçoit ça pour la première fois et qui, par la suite, devra payer pour le développement, payer pour ci, pour ça, n'est pas dans ta tête, elle. Puis, ça me fait passer à justement comment Serious to Development, c'est une série que, justement, il faut que tu aies pour comprendre à quel point c'est bon. Tantôt que... Le départ n'est pas extraordinaire, tu sais. Tantôt, quand tu faisais le pitch, là, mais c'est même pas ça. Tu sais, tu as fait le pitch qui était parfaitement fait. Tu as dit c'était quoi la série, mais dans le fond, quand tu n'écoutes pas ça, tu sais, je veux dire, il n'y a jamais... La compagnie, on s'en crisse, la compagnie, dans le fond, là. Dans le fond, c'est juste que le père est tout le temps comme plus ou moins là. Il est en prison, mais il ne l'est plus assez rapidement. Tu sais, il se passe plein de trucs, là, mais c'est une famille dysfonctionnelle. Mais c'est la beauté des personnages puis les acteurs, c'est difficile en pitch, tu ne pourrais pas. Parce que ce n'est pas de même que tu décrirais non plus la série à quelqu'un puis c'est... Puis même tantôt, Simon, quand tu parlais de la cousine, maybe, ces personnages-là ont de l'importance, mais on ne le remarque pas toujours, sauf si on se met à suranalyser la série. Oui. C'est ça qui doit être top quand tu fais de l'écriture. Il faut que tu mettes ça en dessous ou un film, mais je voulais juste renoncer sur... Juste... Faire un pitch, là. Oui. Tous les pitchs, ce que tu décris, c'est un même affaire. Moi, je n'ai fait des pitchs de télé, j'ai fait des pitchs de sujets puis on a tellement toujours en arrière réfléchi à ça qu'on a toutes les informations intéressantes puis là, on leur pitch souvent de la mauvaise façon puis là, eux, ils font comme, non, je ne vois pas ce qui est intéressant. Tu fais comme, tu ne comprends pas, c'est vraiment intéressant. C'est comme un peintre qui pitch une peinture avant de la peindre. Oui. C'est exactement ça. Je vais faire un paysage avec le soleil, mais tu sais, l'ombre, l'ombre, OK, on a vu, non, 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 mais moi, j'ai une technique différente. OK, mais je ne la vois pas. Je ne comprends pas, je ne l'ai pas devant moi. Surtout quand c'est ta première, quand c'est ta première oeuvre, tu n'as pas de référent, tu n'as pas, il faut que tu fasses confiance à l'artiste, il faut qu'il fasse confiance quand il dit, non, non, je vais faire quelque chose de différent puis on s'entend à quelque chose de différent, vraiment différent comme Arrested Development est différent, c'est une fois aux dix ans à peu près, tu sais. c'est une case de risque quand même. Mais moi, je pensais à... Je suppose de bien présenter ça, mais je participais à un show dernièrement puis il fallait que je pisse des sujets. Puis mettons, j'arrive avec mes sujets que j'aimerais traiter. Puis je leur dis un sujet, mettons, puis eux, ils font comme, ah non, on ne trouve pas ça tant intéressant. Puis moi, j'avais lu deux livres dans le dernier mois là-dessus puis je fais comme, c'est l'affaire la plus intéressante que je n'ai jamais lu de ma vie. Mais juste en leur disant le mot, ils font comme, ah non, je fais, tabarne, tu sais, c'était tellement frustrant là. Oui, puis là, on parle de sujet, on parle de quelque chose de super éphémère, tu sais, qui est très important. Je ne remets pas en cause ce que tu as fait. Mais là, dans le cas d'une série, on parle de six mois de tournage, plusieurs millions de dollars. Fait que tu sais, c'est vraiment des gros, gros risques. Mais comment ils pitchent ça, une série? C'est ça que je me demande. C'est aucune espèce. J'étais en train de travailler sur une idée de série au moment où toute l'histoire du coronavirus est arrivée. Parce que je voulais, j'ai le goût de faire ça dans ma carrière. Je commence à avoir le goût et je sais que c'était pour le plus tard. Tu sais, je commençais à penser à ça. Mais ça me travaille beaucoup, ça. À quel point, c'est parce que j'ai l'impression que si je veux faire ce qui me ferait le plus triper, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui aurait des grosses cotes d'écoute. Puis en même temps, j'aimerais ça faire quelque chose qui a du succès. C'est une espèce de bataille intérieure parce que, c'est ça. À part, c'est rare. En fait, ce n'est pas vrai. Il y a des affaires, c'est sûr que les gens, je dis ça, mais ce n'est pas vrai. Dans le fond, il y a des affaires avec des excellentes cotes d'écoute qui sont excellents aussi. Les beaux malaises, c'est excellent. La petite vie, c'est excellent. Tu sais, il y a des histoires comme série noire que moi, j'ai trouvé ça incroyable que je trouve que ça n'a pas eu le succès que ça devrait avoir. C'est comme ça que je t'aime. J'aime ça aussi. Tantôt, j'ai eu de l'air, j'espère que je n'ai pas eu de l'air parce que j'adore ce genre de j'ai trouvé les personnages extraordinaires puis l'histoire. Mais je me questionnais parce que quand je l'écoutais, j'étais beaucoup en train de penser à une série que j'avais en tête puis j'essayais de trouver les bébettes dans... C'est comme ça que je t'aime puis je trouvais qu'il me manquait peut-être... Je veux dire, si je l'avais écrite, cette idée-là, je trouvais qu'il me manquait juste de... Je trouve que les personnages n'ont tous pas d'allure donc on ne sait plus sur qui... Je ne sais pas dire qu'il manque quelqu'un qui vit de quoi. Je ne pense pas que les séries... Ce n'est pas une question de qualité mais peut-être Finn ou Niché puisse avoir un gros... Tu sais, mettons Afterlife, la série de Ricky Gervais, qui est... Genre, elle reçoit plein d'éloges partout, partout. Est-ce que vous pensez qu'elle fait le top 50 dans Netflix? Non. Découte, d'écoute. C'est un top 50... Non, top 50, non, impossible. Fait que tu sais, c'est un peu ça quand même, un moment donné, ça devient... Oui, oui, c'est ça. Mais ça tombe bien parce que c'était... J'avais marqué sur mon petit papier dans des sujets de discussion, là. Puis il y en a un qui est... C'est exactement ce que tu viens de dire, François. Le succès critique versus le succès populaire, c'est quoi selon vous le bon équilibre ou l'équilibre sain entre... Puis tu sais, c'est très... On s'entend, c'est très subjectif tout ça, là. Mais est-ce que le succès critique, on va dire succès critique, là, mais mettons, pour moi, le succès critique, ça englobe aussi le respect des gens qui font le même métier que toi, le respect de tes pères, le respect de ceux que toi t'admire ou que t'aimes ou que tu veux vraiment l'opinion versus le succès populaire qui, là, ça, c'est plus code d'écoute, impact social et tout ça. Est-ce que... Est-ce que vous pensez que un gros succès critique peut... Comment dire... remplacer ou peut-être... Comment dire... peut... Nourrir autant... Peut nourrir autant qu'un succès populaire ou peut... Comment dire... Mettre un baume sur la plaie d'un échec populaire. Ben... Oui... Non. Céry Noir... Non, mais moi, je... Ben, Céry Noir, tu penses que... Ben... Moi, je... Non, mais... Moi, j'ai un respect pour ces cré... Tu sais, les créateurs de Céry Noir, j'ai un respect que je vais garder très longtemps. Est-ce que, mettons, est-ce que tu penses que les gens qui ont travaillé sur Céry Noir, qui ont écrit Céry Noir, sont plus contents d'avoir le respect de François Bellefeuille ou ils auraient été plus contents d'avoir une deuxième saison? Oui. C'est une bonne question, quand même. Non, c'est une bonne question. L'équilibre est... Ils ont fait 280 ou 300 000 de codes d'écoute. Probablement qu'avec tout le travail qu'ils ont fait, l'effort, l'écriture, il est fier de son projet, il le met en onde. Les quatre premiers critiques dans la presse journal de Montréal de voir, ils disent, c'est vraiment bon comme Céry. Les codes d'écoute sortent lundi suivant, 300 000. Tabarnak. En même temps, le sujet traité, c'est normal que ce soit juste 300 000 personnes qui l'écoutent. C'est ça qui est capoté, mais on regardait, ce n'est pas des très gros chiffres, 4 millions, mettons, pour les États-Unis, mais 300 000, c'est beaucoup plus que 4 millions par rapport à la population des États-Unis. C'est ça. Pour le Québec. Oui, mais ce n'est pas assez pour avoir une deuxième saison. Non, je le sais. Je comprends très bien, mais... Au Québec, je pense que c'est tellement... Oui, mais pour avoir une émission qui est... Oui, OK. C'est difficile d'avoir un succès populaire au Québec de nos jours à la télé. J'ai l'impression... C'est drôle. OK. Pour moi, m'aider à travers cette réflexion-là quand je pensais à mon idée de série, souvent, je me disais que j'aimerais ça que ce soit quelque chose qui peut rayonner à l'international parce que j'ai l'impression que c'est très difficile maintenant de nos jours au Québec de faire de quoi qui est un succès populaire puis qui est aussi vraiment très bon en même temps. Il y a eu des exceptions, comme les Beaumalaise. Il faut trouver un équilibre. Hein? Il faut trouver un équilibre là-dedans. Il faut trouver un équilibre, mais il y a une raison pourquoi les Beaumalaise, il y avait des codes d'écoute aussi grandes, c'est que c'est Martin Mat en même temps. Il est établi depuis très longtemps. Je pense... C'est un bon point, mais je pense que ce qui fait qu'il y a des séries justement qui vont avoir les deux, c'est des séries justement qui vont aller ratisser très large, mais intelligemment. Tu comprends? Je pense qu'il y a des séries, mettons, un peu comme Arrested Development ou même les Beaumalaise. Je pense que ce qui fait en sorte qu'il y a certaines séries ou certains projets qui vont réussir à aller chercher tout le monde, c'est que sur dix personnes, les dix vont aimer ça, mais il y en a aussi deux là-dedans qui vont se faire un clé d'oeil en disant « Toi pis moi, on a compris ce gag-là. » Tu comprends? Ça fait qu'ils se sentent spécial tout en se disant « Oui, je fais partie de la masse parce que tout le monde aime ça, mais je suis capable de regarder une autre personne en disant « Ouais, je sais que tout le monde a compris ça. » Mes bouts préférés des Beaumalaise, je ne pense pas que c'est les bouts les plus populaires. Ah, mais tu vois, c'est un point intéressant. Moi, j'ai déjà entendu lors d'un pitch à quelque part, quelqu'un en télé m'expliquait un peu ça pour les Beaumalaise. Il m'avait dit que la grande raison pourquoi c'était si populaire, c'est que les gens plus, mettons, alertent au deuxième niveau, là, tu sais, c'est quoi le message en arrière, en non pour leur argent. Ceux qui sont adeptes du premier niveau aussi en non pour leur argent. C'est comme, il y a deux strats, c'est exactement ce que tu viens de dire. Il y a deux strats de contenu. Je me rends compte que moi, quand je reçois des messages de gens qui sortent de mon show ou qui m'ont vu, peu importe, et qui disent « Hey, tel gag, c'est vraiment bon. » Quand je le lis, je fais comme, OK, t'es la première personne en quatre ans qui me parle de ce gag-là, il y a un côté de moi qui est tellement content de faire OK, puis qui sent une connexion avec cette personne-là en disant « OK, toi, tout le monde la rit, mais toi, t'as caché vraiment pourquoi c'est drôle. » Il y a un côté, mais je veux juste revenir avec succès critique versus succès populaire parce que pour moi, c'est au-delà d'une série. Mettons, on est au bordel, François, ou on est au show, un show, peu importe, tu fais 15 minutes, tu sors de scène. Est-ce que t'aimes mieux que tout le monde a éri puis que Louis et moi fassent « c'était correct » ou que t'as eu des rêves moyens puis que Louis et moi fassent « c'était vraiment bon ce que t'as fait. » C'est plus ça, tu sais, au-delà. Il y a plus de scénarios qui ne peuvent pas arriver en passant, là. Non, non, je sais, je sais. On déteste vraiment ce que tu fais. Ce que je veux dire, c'est que quand François va sortir de scène, c'est sûr que toi et moi on va lui dire « c'était important. » Oui, c'est sûr. Vous êtes mes deux bullies. Vous avez tellement de plaisir à rire de moi. Ça a été installé il y a tellement longtemps. Mais moi, ça me fait plaisir. Honnêtement, je pense que tu nous vois que je peux vous... Je pense qu'on t'a tellement bouillé toutes ces années-là que ça a donné le plus grand humoriste au Québec. Vous vous êtes arrangé pour que les odds soient en ma faveur parce que, tu sais, c'est sûr que dans la vie, à mon avis, quand... C'est ça. C'est ça. On est comme ton père de Michael Jackson. On t'a tellement descendu tout le temps que t'es devenu une méga star. Mais pour ceux qui... Je sais pas, mais on est des très bons amis et tout ça, mais j'ai toujours été plus vieux que vous autres un peu. C'est ça. Là, vous m'avez toujours comme un peu ramené. Mais j'ai toujours eu... Mais c'est ça. As-tu toujours été le gars cool de ta gang quelque part? C'est une bonne question. Au primaire, je pense, sixième année. Je pense à autre chose. Non, non! En médecine vétérinaire. En médecine vétérinaire, j'étais le gars cool, mais tu sais... Au primaire! J'ai déjà été dans une secte. Non, mais je suis crissement cool. Je sais pas. Déjà là, je dis ça de même. Ça n'a pas de bon sens. Ça prouve que je le suis pas. Non, mais continue la réflexion parce que c'est intéressant, je trouve, succès populaire versus succès d'estime. Tu sais, juste parce que oui, on fait des jokes, mais... J'aimerais mieux que... Autant tu le sais que Louis et moi, on va être très critiques et on va te dire plus les vraies affaires que quelqu'un d'autre. Moi, je le sais, mettons, je ramène ça à moi, si je sors de scène et Louis ou François me disent ça, c'est vraiment bon, ça vaut mille fois plus que n'importe qui d'autre qui dit que c'est vraiment bon parce que vous êtes mes meilleurs amis et vous êtes ceux que je respecte le plus. Mais c'est aussi, en humour, on va te le dire en sachant que ça peut devenir bon populaire aussi. Oui, oui, oui. C'est ça. C'est le twist, il y a ça. Mais quand même, on passe sur le moment, tu sais, bon commentaire de gens que tu aimes ou rire de gens que tu ne connais pas. Je pense que d'être apprécié du milieu de ceux qui font ça, c'est vraiment très le fun et grisant. Le succès, les rires aussi, mais c'est sûr que on dirait que ça arrive moins souvent, tu sais, tandis que quand un de nos pères nous dit, hey, ça, vraiment, c'est capoté, il y a quelque chose de vraiment le fun d'avoir quelqu'un que c'est sa job, c'est quelqu'un qui réfléchit à ça souvent, régulièrement, que là, il est épaté par ce que tu fais. C'est quand même quelque chose de très le fun. Mais il y a quand même un peu... Vas-y. C'est pas grave. En même temps, je ne suis pas obligé d'avoir ça pour vraiment apprécier, avoir du fun à faire ce que je fais. Tu sais, moi, en même temps, je suis très difficile avec les rires qu'on entend et tout ça, tu sais, fait que j'ai l'impression que quand il y a quelque chose qui est vraiment très bon, c'est aussi bon dans la salle que, tu sais, je vais avoir... C'est rare que, genre, ça n'a pas marché et quelqu'un va me dire... Oui, c'est ça. Mais on parle d'une situation où ça arrive, ça arrive plein de fois où tu ferais le public en en pleurer puis tu sors puis que l'autre monde dit que c'est écœurant puis là, tu as eu les deux, c'est sûr. Mais le contraire arrive aussi qu'il y a juste un des deux qui est plus près. mais... J'allais dire, tu parlais de... Au-delà de ça, si on revient la question puis Louis, mettons, de temps qu'on revient la question de toi, tu sors, tu vas sur scène, tu fais un 15 minutes, ça tue, ça rit, ça rit, ça rit, puis tu sors de scène puis les deux premiers que tu croises, mettons, c'est François pour moi qui fait comme... Ouais, ça a marché, mais c'est pas ton meilleur. À quel point ça va affecter le futur de ce numéro-là? Ah, ça me fait chier total. Parce que probablement que déjà, j'aimais pas ça parce que je trouvais que c'était facile. Déjà, je savais qu'il y avait une facilité là-dedans puis ça me faisait pas... Dès que je sortirais de scène, puis quelqu'un dirait, genre, moi, je me connais, je sors de scène, tout le monde rit, quelqu'un me dit, ah, tu sais, ton numéro, c'était bon, je fais comme, ouais, mais c'était facile, c'est un bout de facile dans le show, c'est pour les avoir, c'est pas ça. Tout de suite, je vais me défendre parce que j'ai le complexe d'imposteurs. Moi aussi, moi aussi. Les jocs faciles me font chier. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est par rapport à... Tantôt, on parlait de télé ou si ça peut compenser un succès d'estime. Moi, si tu me dis demain, moi, je trouve que si je peux gagner ma vie de tout ça, plus le succès d'estime, je suis content. Mais je cherche pas nécessairement le succès populaire, mais je veux gagner ma vie de tout ça. Ouais. Donc, parce que tu veux pas être l'artiste que tout le monde n'arrête pas de dire comment il est bon, mais il habite dans un trou, dans un 2,5 puis personne ne comprend ce qu'il fait. C'est l'autre extrême. C'est exactement ce que j'allais dire en parenthèse. Je me rencontre souvent, puis ça, je me rappelle l'avoir dit à des personnes, c'est un couteau à double tranchant parce qu'il y a un côté de moi qui fait si j'aime ça, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Non, il y a ça. Fait que tu sais, moi, demain, tu me proposes un show à Télé-Québec qui fait 75 000 de codes d'écoute, qui a des bonnes critiques puis que j'adore faire. C'est pas énorme. Mais si Télé-Québec sont satisfaits de ça puis ils me signent pour 2, 3, 4, 5 ans puis moi, je gagne bien ma vie de ça, pas de problème. J'y vais parce que je m'amuse là-dedans puis c'est bien correct. C'est pour ça que je disais, mettons, série noire, si Radio-Can leur avait dit 300 000 pour nous, c'est assez. Faites 5 saisons. Bien là, ils seraient heureux sauf que ça voulait dire pas d'autres saisons, 300 000. Faites que ça peut, quand même même que t'as 15 personnes du plateau qui t'applaudissent, si t'as plus de deuxième saison puis que tu gagnes pas ta vie l'année d'après, ça ne compense pas. Faites qu'à partir du moment où tu gagnes ta vie, moi, je m'en fous un peu du succès populaire. C'est-à-dire, 50 000 billets par tournée, bien gagner ma vie puis le milieu même, c'est plus nourrissant. J'ai tendance à mettre... 200 000. J'ai tendance à mettre plus de... Tu sais, c'est vraiment très le fun, mais si j'avais à peser les deux sur une balance, j'ai tendance à mettre le succès d'estime un petit peu plus important que le succès populaire parce que j'ai l'impression que c'est celui qui fait le plus de bien et le plus de mal aussi en même temps. C'est comme si... Parce que j'ai tellement rencontré des gens dans le milieu qui, des fois, n'ont pas le succès populaire qu'ils mériteraient puis ça s'explique bien juste parce que, par exemple, ils font quelque chose un petit peu plus niché mais qu'ils font vraiment bien puis ils sont excellents puis, tu sais, pour un fan d'humour, c'est... Mais ils vont jamais se rendre à un succès populaire pour toutes ces raisons-là que je trouve que... Ça m'a amené, je pense, à aimer beaucoup ça. J'aime ceux qui font de la qualité en humour, j'aime ceux qui travaillent très bien. Le succès populaire, c'est tout le temps un petit peu plus laid quand tu vois quelqu'un qui est très populaire mais que, dans le fond, tu as l'impression qu'il fait du remâché puis que c'est pas... Tu sais, c'est pas un artiste qui va nécessairement se remettre en danger puis qui va pas évoluer. Donc, je trouve que le succès populaire peut avoir un goût amer des fois quand tu regardes ça de loin. Mais comme personne, c'est sûr que le succès populaire t'amène des conditions après ça pour faire ton métier qui sont extraordinaires. Tu sais, c'est grisant, le succès populaire, c'est magnifique. Ce qui est le plus beau, c'est le succès d'estime puis le vrai... Arrested Development, demandez au gars qui a écrit ça. Aurais-tu tradé l'effet culte puis toutes les bonnes critiques puis les émis que tu as gagnées ou du moins une partie de ça pour deux fois plus de cote d'écoute plutôt qu'être 6 millions, 12 millions? Moi, je pense que ça dépend, tu sais, je pense que ça dépend aussi énormément du contexte dans lequel... C'est un choix que personne n'aura jamais à faire pour vrai. Mais tu sais, François, je pense que tu as tout à fait raison, mais il y a aussi un côté que toi, tu as les deux. Oui. Moi, je pense ça pour l'instant, pour l'instant, j'ai eu les deux. C'est ça. Mais je pense qu'il y a aussi... Je pense que certains humoristes ou certains... Peu importe le domaine à partir du moment où c'est artistique, qui, en ce moment, ont peut-être juste l'estime de leur père qui font comme... Ouais, non, moi, j'en prendrais plus de femmes. Mais toi, tu as vécu ça un peu, sinon. Tu as vécu ça, un moment donné, il y a un bout où on était le favori de tout le monde à chaque fois puis ça n'avait pas encore décollé, tu sais. Puis c'était pas assez. Mais c'est ça, mais c'est ça que tu peux savoir pour moi. Parce que je t'écoute parler puis oui, naturellement, je me ramène un peu à ce moment-là où pendant plusieurs années, je pense que j'étais un humoriste qui était très respecté par les autres humoristes et qui, en tout cas, à mon avis, à moi, dans ma tête, ça, c'est sûr que selon moi, je n'avais pas le succès que je méritais. Est-ce que j'avais le succès que je méritais? C'est très possible. Je ne le sais pas, ça, ce n'est pas important. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je faisais les bons choix? Est-ce que je mettais tous les phares que je devais mettre? Ça, c'est un autre débat. Cela dit, j'ai toujours eu, j'ai toujours été très fier de ce côté-là que les gens qui font le même métier que moi respectent ce que je fais. Mais il y a un côté de moi aussi qui était comme, OK, je veux bien, mais, câline, ce serait le fun aussi que le public embarque. Puis, est-ce que cet amour-là de mes pères m'a nourri assez longtemps pour éventuellement avoir ce succès-là populaire? Définitivement. Mais j'essaie de m'imaginer aujourd'hui, à l'âge que j'ai là, toutes ces années après-là, si je n'avais pas la carrière que j'ai populaire qui est très relatif, tu comprends? Je n'ai pas le succès que toi, tu as, mais j'ai un succès qui, moi, me convient à merveille et qui me rend très heureux. Puis, je me demande si, mettons, je suis encore juste principalement apprécié de mes pères. ça serait tough. Ça dépend de l'individu parce que dans les artistes qui ont des succès populaires, mais moins d'oliviers, mettons, puis ceux qui ont des oliviers, mais pas beaucoup de succès populaires, dans les deux gangs, j'en connais qui développent du ressentiment puis de l'amertume puis qui courent après l'amour de l'autre et j'en connais dans les deux gangs qui sont très satisfaits de ça aussi. Ça dépend vraiment de quel type de personnes que les gens sont. À partir d'un certain niveau de succès, mettons. Je pense que quand tu as quelque chose, déjà, on s'habitue vite à ce qu'on a puis on veut ce qu'on n'a pas parce que, Simon, pendant longtemps, tu étais un comics comic. Tu étais celui que... Si on avait fait un sondage parmi tous les humoristes, c'est qu'elle, selon vous, qui fait le mieux sa job? Tu aurais été dans le top 3 de... C'est sûr, 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 là-dedans. Je ne suis pas mal sûr. J'ai de la misère à croire que... Mais en même temps, je sais que toi, tu vis, ce n'était pas assez. Ce n'était pas assez parce que je peux comprendre que cette position-là peut devenir, à un moment donné, un peu plate. Parce que c'est le fun quand tu es avec tes collègues, mais quand tu es tout seul chez vous avec ta tête, c'est dur en sacrifice de te le rappeler. Tu comprends? Lequel des deux est le plus fidèle, vous pensez? Le public ou le milieu? Parce qu'on parle de l'amour de ces gens-là. Lequel des deux peut te choquer le plus facilement? Je vais dire... Moi, je vais dire le public. Le qui est plus fidèle, le public. Je pense que les collègues vont te choquer plus rapidement. Ah oui, oui. Je l'ai dit ça, oui. Ah oui, oui. Non, non, mais à un moment donné, dès que... Je pense que ça ne prend pas grand-chose pour perdre l'estime de tes collègues. Anyway, c'est souvent aussi, il ne faut pas oublier que les collègues, c'est humain, mais ils vont souvent aussi favoriser l'underdog parce qu'il y a quelque chose de le fun à celui qui est juste... Quand toi, ça ne te confronte pas. Quand le succès de quelqu'un d'autre ne te confronte pas, c'est facile en sacrifice de lancer des fleurs. C'est pour ça que je disais tantôt, il faut faire attention au succès d'estime, de ne pas être un danger et de ne pas vendre de billets. Tout le monde t'aime et on en connaît dans le milieu, tout le monde les aime. Oui, mais c'est parce qu'ils ne mettent personne en... ne sont pas des dangers pour personne. Ils ne sont pas menaçants. Oui, tout à fait. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'encenser quelqu'un qui n'est pas menaçant comparé à... Parce que c'est... Mais c'est drôle, c'est une job bizarre qu'on fait parce qu'on a un amour inconditionnel pour cet art-là, pour ce qu'on fait, pour ce mode de vie-là. Quand on se rencontre, on ne peut pas s'empêcher d'en parler et on est connecté à cause de tout ça. Mais en même temps, il y a une compétition qui est là que moi, je trouve saine. Ce n'est pas une compétition qui est nécessairement mal saine, mais qui est difficile des fois à vivre. C'est difficile. Tu ne peux pas... À chaque fois, quand je vais au bordel, même si les cinq que je vais dans la loge, je suis content de les voir et tout ça, si ça fait six mois qu'à chaque fois, je vais au bordel, je suis celui qui rentre le moins. Ça ne va pas bien. Ce n'est pas bon signe. Il faut que... Il existe plein de trucs. Maintenant, j'ai arrêté. Il y a de moins en moins de gens qui écoutent aussi ce que les autres font parce que des fois, c'est difficile à gérer. Ça dépend comment tu te sens. Quand tu es en début de carrière, ça ne te dérange pas. Tu veux en avoir le plus possible. À un moment donné, tu ne veux pas trop aussi te venir... Tu as le goût de rester de bonne humeur et de ne pas trop angoisser. En tout cas, mais... La comparaison peut être dure aussi. Autant pour Simon, je pense qu'au début, à un moment donné, c'est quand tu vois des collègues... En fait, quand tu n'as pas de comparatif, c'est plus facile, surtout en début de carrière, de vivre... Genre, on n'a pas tant d'argent, mais ce n'est pas si grave. On fait notre métier, on est content. Mais quand tu vois des gens que tu te trouves égales ou des fois un peu meilleurs, puis ça décolle, puis là, ils se mettent à avoir tout le succès. Ça se met à jouer dans la tête de comme... Mais là, comment ça ne se fait pas moi? Mais je voulais... Tu sais, on parle que c'est humain, mettons, de se comparer ou aimer les underdogs, mais il y a de quoi aussi dans le succès populaire de... C'est-il le fun d'aimer une série avant les autres ou un humoriste avant les autres? Puis même si on essaie d'être plus sage en vieillissant, on a tous ici un humoriste préféré qu'on voit sur Netflix puis on est content d'en parler aux autres. Puis de manière, on voit les autres s'approprier cet humoriste-là aussi. Il devient cool pour tout le monde. Puis c'est comme si ça nous enlevait quelque chose de... Mais c'était mon humoriste. C'est ça. Non, c'est vrai. Puis je pense qu'on doit vivre ça aussi. On ne s'en rend pas compte, mais parmi nos fans aussi, il y en a sûrement que c'était ça aussi. Il se définissait d'être parmi tes premiers fans, mettons. Il était valorisé par... Moi, j'en ai eu sûrement parce qu'au début, j'étais tellement hors norme à crier. Je parle du faucon. À crier dans le tapis pendant huit minutes. C'est sûr qu'il y en a qui ont accroché juste parce que c'était comme... Mais j'en ai sûrement perdu au début quand j'ai commencé à être un petit peu plus normal. Même si j'ai toujours gardé... Mais... C'est drôle, parce que je suis tombé sur une vidéo de quelqu'un qui fait ça, des rents sur Internet. Il fait juste crier puis il crache quasiment. Il fait exprès pour... Je ne le connaissais pas ce humoriste-là. Je ne sais pas si tu as vu ça. Non, mais il me faisait penser à moi vraiment quand j'ai commencé. Je peux comprendre que ça peut pogner, mais ce n'est pas grand public. C'est excellent pour attirer l'attention. Tu ne laisses personne indifférent. Moi, ça a aidé ma carrière. C'est sûr, j'ai joué. Ce que j'ai fait, il n'y en a pas beaucoup qui étaient prêts à faire ça. Moi, ça m'intéressait. Ça me tentait à 100 % de le faire dans le temps. À un moment donné, j'ai changé au fur et à mesure. Quand je regarde ça avec le recul, je me disais, Christy, c'était la meilleure manière de percer rapidement pour moi. Même dans les bars, quand je jouais, il n'y a personne qui parlait. C'était tellement intense que tout le monde arrêtait. Le monde parlait de moi nécessairement aussi parce qu'il avait vécu quelque chose d'intense. Ceux qui me détestaient me détestaient. Ceux qui m'aimaient m'aimaient un peu trop. Mais c'est fou comment… On parlait… Moi, nécessairement, vu que je suis dans la trame des populaires, il y en a que je suis populaire envers eux, mais ils ont encore l'impression que je ne suis que ça. Ça, ça me fait un peu de la peine des fois parce que tabarnak, je mets tellement d'efforts pour que ça ne soit pas… Je me dis, « Anyway, je ne fais plus ça, crier comme je faisais dans le temps. » Mais il y en a, tu as beau mettre beaucoup de travail et de subtilité, ils ne vont pas décemment voir tout le travail. Ils ne travaillent aussi fort. Hein? Ils disent, Maurice, pour lequel, des fois, on a un peu plus de jugement ou moins de respect, même si on les aime personnellement, on aime moins la rare. Passez-vous qu'ils travaillent aussi fort? Ils se disent ça? Je ne sais plus. S'ils travaillent aussi fort… Moi, non, je ne pense pas que tout le monde travaille aussi fort dans ce milieu-là. Non, mais en même temps, le terme travailler fort, pour moi, c'est tellement vague et ça veut tellement… Pour moi, ça n'a pas vraiment d'ancrage, ce terme-là de travailler fort. Moi, dans les… Ils travaillent aussi. Les dernières années, je me suis assis huit minutes dans mon ordinateur pour écrire des gags comparé à… Je sais que toi, François, c'est le contraire total. Pas tant. Mais pas tant. Non, non, mais pas… Oui, non, non, mais je travaille. Non, mais je sais qu'on n'a pas la même manière de travailler. En heure de travail. Oui, oui. Sauf que… Ça n'a aucun rapport. Oui, mais quand tu es dans ta tête… Tu mets le plus d'efforts, tu mets le plus de temps. Simon, quand tu es dans ta tête, tu travailles, quand tu es dans ta tête en train, dans le coin, chez vous, en train de balayer deux fois la même crise d'affaires, tout ça. Travailler efficacement comment tu fais, ça demande une énergie différente que moi, j'admire aussi. je pense que je suis un peu d'accord avec Simon. Moi aussi, je travaille tout le temps. Dans sa phase, je réfléchis tout le temps. Sauf que la différence entre réfléchir à ça, des fois passivement un peu, puis aller travailler trois, quatre heures pour peaufiner quelque chose, puis l'amener un… Oui, c'est ça. En bout de ligne, il faut que tu as tant d'argent. La grosse différence entre nous trois ici en début de carrière, c'est celui qui s'est mis à peaufiner le plus rapidement. Oui, définitivement. Moi, je peaufinais, je retravaillais, même j'écoutais les autres, même je me suis servi beaucoup de vous deux. Je pense que c'est la première personne que je connais qui se filmait. Oui, ça se peut, puis je retravaillais, puis je me réécoutais, puis j'étais tout le temps en train d'essayer de ramener. Quand on faisait un texte, on faisait une V1, je me souviens, Simon, que tu avais la meilleure V1 de nous trois pour commencer et tout ça. Mais je me souviens qu'en même temps, ta V1 était tellement bonne au début que… Au début, je ne te parle plus maintenant, mais au début, tu ne peaufinais plus tant que ça. Tu t'arrêtais plus vite que moi, puis moi, je te dépassais, c'est un exemple, ça ne rappasse pas, mais V3, V4, V4, à un moment donné, je finissais par, vu que je retravaillais mes trucs un peu mieux, je finissais par me rendre plus loin et plus rapidement. Mais ma V10 est clairement meilleure. Elle était, à l'époque, ta V10 est meilleure que moi et Simon parce que notre V10 était comme notre V3. C'est ça, exact. Mais moi, j'ai appris avec… Je changeais de T-shirt. Si je changeais de T-shirt, c'était une V de plus. J'ai souvent pensé que ma force aussi est dans l'analyse de ce que je fais. Mon petit côté scientifique, ma manière d'analyser les trucs et de stiquer des fois mon côté perfectionniste. Tandis que je me souviens, mais là, tu ne fais plus ça, Simon. Au début, on te disait au Saint-Cibois, c'était comme Christ, tu dis quatre fois la même Christ d'information. Tu dis quatre phrases. si c'était la même affaire, on était comme tu perds du temps. Mais au-delà de ça, c'est revenu souvent dans la discussion parce qu'on se connaît depuis longtemps, mais moi, ça a changé. De voir travailler, ça a changé ma façon de travailler. Aujourd'hui, je peaufine mes affaires comme jamais j'aurais même cru. mais en même temps, la façon de travailler est très différente. Souvent, quand le monde me demande, tu travailles fort, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que je suis obsédé par ça. Je pense que les trois, on est complètement obsédé par l'humour, mais la façon de gérer cette obsession-là est complètement différente. En bout de ligne, ça donne un résultat qui est semblable dans le sens qu'on est tous très satisfaits de ce qu'on fait et tout ça. Mais la façon de gérer cette obsession-là par rapport à l'humour, on la gère les trois de façon très différente. Et toi, ça revient à ce que je disais tantôt par rapport à si... J'ai l'impression qu'il y a des humoristes qui ne sont pas obsédés par ça. C'est ça l'affaire. C'est exactement ce que j'allais dire. Ta question tantôt, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent aussi fort, je l'aurais remanié en disant est-ce qu'on est tous aussi obsédés par ça? Je pense que c'est facile à dire, de dire oui, je suis obsédé par ça. Mais c'est un peu comme quand tu parles de... Je ramène ça à moi. J'ai l'impression que je parle beaucoup de moi. Ça me gosse un peu. Mais quand je parle de mon anxiété aux gens, les gens font ah oui, je comprends, moi aussi, ça me stresse à l'affaire. Tu as le goût de dire oui, non, c'est pas pareil. Oui, je comprends. Oui, je comprends que tu es stressé dans ta vie, que tu as de l'anxiété. Mais ce n'est pas maladif. Tu comprends? C'est pour ça, j'allais dire, pour savoir, pour trier les deux types d'humoristes, ce n'est pas compliqué, tu demandes à un humoriste, l'humour te rend-tu heureux? S'il dit oui, il n'est pas obsédé par ça. Honnêtement, c'est vrai. C'est vraiment bon. Définitivement. Mais c'est vrai que... Oui. C'est vrai que tu me fais penser à... Parce que moi, en fait, il y a beaucoup de gens en humour qui ont une anxiété de base plus élevée que la moyenne des gens, mais j'avoue que mon anxiété, même si j'en parle souvent, n'est rien comparé, mettons, à la tienne Simon, de ce que j'ai déjà vu dans le passé et qui va beaucoup mieux que dans des années. Merci, Seigneur. Christy, je t'ai déjà... Tu te souviens-tu la fois où on était au box-office à Drummondville et tu faisais tellement... Tu n'étais pas sorti de ta chambre d'hôtel ? En tout cas, je ne sais pas si... C'est arrivé souvent à cet épisode-là comme tel. Tu avais fait une crise de panique. Pas panique, mais une crise d'anxiété, je ne sais pas quoi, mais c'était à toi d'aller sur scène et tu n'étais pas allé. On allait cogner à ta chambre et tu étais à peine capable à cause de ton anxiété de nous dire ce qui se passait. Tu n'ouvrais pas la porte, tu étais comme prisonnier un peu de... Je ne me rappelle pas de l'événement, mais je... Non, non, mais c'est juste... Non, mais... L'anxiété, je ne sais pas, on n'est pas dans la psychologie, mais c'est comme des mécanismes. Tout le monde a cette anxiété de base-là, mais elle ne s'exprime pas de la même façon et il y en a qui s'expriment de manière plus saine. Je pense que François est comme chanceux. Il est tombé dans la bonne forme de l'anxiété qui est de l'anxiété de performance qui l'amène toujours à avoir peur que ce ne soit pas assez bon parce qu'il y a d'autres formes d'anxiété qui sont plus paralysantes. Moi, personnellement, plus maintenant, mais à l'époque, quand j'étais plus jeune, à 20 ans, j'abandonnais des cours universitaires où je n'allais pas à l'examen. J'abandonnais. J'étais dans l'évitement total de mes affaires. Ce n'était pas efficace. On apprend en vieillissant et on s'améliore, mais effectivement, l'expression de cette anxiété-là n'est pas pareille chez tout le monde. C'est fun d'avoir toutes les forces et après ça, d'avoir l'humilité aussi de comprendre pourquoi... Parce qu'on se connaît très bien, mais je sais que... C'est tout le temps un humoriste, on en parlait tantôt, mais c'est un amalgame de plein, plein, plein de talents qu'il faut que tu ailles pour être capable. Autant, si tu es super bon mais tu n'es pas capable d'avoir de l'autocritique sur toi-même, à un moment donné, tu vas bloquer à quelque part parce que si tu n'es pas capable de comprendre... On en connaît des humoristes qui ne comprennent pas tant des fois si ça a bien marché ou non. C'est de base. Si tu sors de scène et que tu n'es pas capable de savoir vraiment à quel point si c'était bon ce que tu as fait... Ça, c'est un mécanisme de défense ou une lacune, mais si c'est un mécanisme de défense, il va te nuire. Il va te nuire dans ta carrière. Tu n'es pas capable de t'avouer que tu t'es planté. Je trouve tout le temps comme Louis, tu as une répartie écœurante. Tu es dans le nombre de gags que tu es capable de sortir, mettons, à la minute, quand on est ensemble ou quand tu es en... Tu es une mitraillette comme on en connaît d'autres, mais souvent, les gens qui ont le gag aussi facile de même aussi, comme c'est facile pour eux, souvent ont tendance à moins aller dans travailler dans l'originalité parce qu'ils n'ont pas besoin au départ et à un moment donné, ça devient une faiblesse. C'était les joueurs d'impro. Quand on était à l'école, c'était la maladie des joueurs d'impro. Ils sont drôles. Ils étaient drôles mais ils ne travaillaient pas leur texte. Non, mais... En tout cas, je trouve que c'est le fun de voir à quel point tu peux avoir plusieurs forces et percer là-dedans. À un moment donné, il faut travailler. Je ne sais pas si on peut parler de ça, mais ça n'a pas rapport avec ce qu'on parlait, mais on est-il mieux de travailler nos faiblesses ou nos forces quand tu veux percer? Ça dépend lesquelles, je pense. C'est une bonne question. Parce qu'Arrested Development, on revient et on fait un rap là-dessus. On se dit, c'était quoi leur faiblesse? C'était le succès populaire. Mais si mettons qu'il avait essayé d'avoir un succès populaire en mettant moins de callbacks et que ça soit plus facile à suivre à chaque fois que tu n'as pas besoin d'avoir vu la première saison pour comprendre, j'aurais moins aimé ça. Ils sont allés à fond dans cette idée-là. Je pense qu'il faut que tu travailles sur tes forces ou tes faiblesses. Il faut juste que tu acceptes où ça peut t'emmener et la place où ça va t'emmener. Je connais des gens, je connais des humoristes malheureux qui vendent 20 000 billets, mais je connais des humoristes malheureux qui vendent 150 000 billets aussi. Donc, ce n'est pas la seule finalité. Bien, oui, bien non, c'est sûr, mais c'est une christine bonne question. Vite de même, à chaud, je te dirais que de bien compartimenter, de travailler, pour moi, c'est important de travailler mes forces sur scène puis mes faiblesses dans la vie. je me rends compte que pendant plusieurs années, mes faiblesses dans la vie affectaient énormément mes forces sur scène. Oui, oui, oui. Je pense que la majorité des faiblesses sur scène viennent d'une faiblesse dans la vie en général. Moi, je sais que la façon que j'étais au début quand j'ai commencé, c'était des problèmes personnels, tu comprends? Mes forces sur scène, puis encore aujourd'hui, mes forces sur scène ne sont pas des forces dans la vie. Quand je suis sur scène, je suis complètement différent, même si c'est très semblable, mais j'ai plein de forces sur scène que je n'ai pas dans la vie. Mais mes faiblesses, eux, se transmettent. Mais attends un peu, j'aurais tendance à dire, pour ton premier one-man show, pour percer, mise sur tes forces, pour rester puis perdurer dans le milieu, il faut que tu travailles sur tes faiblesses. Je pense que tu as vraiment un bon point, Louis, sur travailler ses forces au début pour percer vraiment puis aller à fond dans ses forces parce que c'est ce que j'ai fait. En tout cas, je trouve que pour moi, ça a fonctionné puis je n'avais aucune nuance au début puis ça a marché, mais si j'avais gardé cette manière-là d'être avec aucune nuance, jamais je serais rendu où je suis rendu en ce moment. parce que là, je me suis mené à travailler mes faiblesses, à essayer d'avoir plus de nuances, d'être plus comme complet, parler plus de la vraie vie un peu parce que, en tout cas, je pense que moi, ça m'a aidé un peu, mais en même temps, c'est dans l'optique de percer dans un milieu qui est quand même assez petit comme au Québec puis tout ça, tandis qu'à travers le monde, si tu essaies, tu sais, tu sais Bert Kreschner, Krescher, Krescher, oui, c'est ça. Il est-tu encore en Bédène? Je veux dire, combien il va rester en Bédène? Combien de choses? Moi, je trouve ça triste et le fun en même temps, mais c'est triste que le gars ait besoin de se mettre en Bédène. Je ne pense plus que c'est rendu une gimmick. Je pense que ça l'amuse. Non, il ne peut pas remettre un T-shirt. Ah oui? C'est fini. Ah oui? Il en parle lui-même. Il dit lui-même qu'il dit je ne peux pas... Il dit j'essaie des fois puis le monde ne m'écoute pas. Ils font juste crier d'enlever mon T-shirt. Ça va-tu marcher avec mes cheveux? Mais c'est comme le faucon à François. C'est parce que lui, il a tellement travaillé longtemps ce gars-là pour avoir du succès que là, il veut s'en nourrir à 100%. Mais la vérité, c'est qu'il pourrait le remettre puis dans un an, le monde en serait revenu puis il serait correct. Oui. Mais pour finir, au-delà de ça, oui, les forces, les faiblesses, c'est très important, mais je pense que les trois, on a aussi été très, 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 très chanceux de se rencontrer dans la vie. On se connaît depuis bientôt 15 ans. Puis moi, mes faiblesses, je les ai travaillées avec vous puis je pense qu'on a tous, on est tous très, très chanceux de s'être rencontrés puis c'est drôle parce que tu parlais du faucon tantôt puis Colin, je me rappelle avoir travaillé ce numéro-là avec toi. Je me rappelle. Je me rappelle même, je pense que c'est toi qui m'as dit, parce que c'est toi à un moment donné, je pense qu'il m'as dit « Hey, ça serait crissamment drôle que c'est tous des faucons. » Ce qui est comme un peu la clé que tous les oiseaux, c'est des faucons. Je me souviens où j'étais, j'étais dans mon appartement sur Partenay, on se parlait au téléphone parce que je voulais améliorer mon numéro parce que je pensais que peut-être ça, ça pourrait être un numéro pour... ça allait vite dans ce temps-là. Je veux dire, j'ai fait le numéro la première fois genre en février peut-être puis je le faisais l'été au Galois juste pour rire mais je pense que c'est toi qui m'avais dit genre... Écoute, je me rappelle que dans le temps que ce numéro-là n'était pas encore ce qu'il était aujourd'hui puis c'est juste qu'on puisse se parler tout ce temps-là après puis qu'on soit tout aussi amis puis Louis, je te l'avais dit, je pense que c'était à ta fête de tes 30 ans qu'on t'avait fait une espèce de rose là. Moi, ma première journée à l'école, en fait, je pense que c'était même les auditions. Non, c'était la première journée. La première, première journée... On avait marché sur chaque... On avait marché ensemble parce qu'on n'habitait pas loin à ce moment-là puis je me rappelle m'être dit ce gars-là, il va être dans ma vie toute ma vie puis que 15 ans après, presque 15 ans après, on soit toujours aussi proche puis qu'on aille... On pourrait couper parce que je vais être émotif. Non, mais c'est faux parce que ça fait... Non, mais c'est vrai, mais pas vrai. Je suis d'accord. Je parlais jusqu'à le matin avec vous, c'est ça qui est extraordinaire. Je suis d'accord que moi, vous avez été extrêmement nécessaire et important. Chris, on a une débit de plus. Peux-tu raconter... Je me souviens plus c'est quand que c'était arrivé ça. Je ne sais pas si c'était des amis à Élie qui étaient là ou... En tout cas, je pense que c'est François. Je ne me souviens pas si Simon était là aussi, mais on se parlait pendant une heure puis pendant une soirée puis après ça, les amis à Élie ou quelqu'un avait dit « Ils ne s'entendent pas bien. Pourquoi ils sont... » « Pourquoi ils sont tout le temps traités par ça ? » Puis elle dit « Ils sont de même. » Mais moi, qu'on soit tombé dans la même classe puis tu sais, vous êtes des amis vraiment très proches, mais vous êtes tellement talentueux puis tout ça puis moi, je vais être éternellement reconnaissant de l'aide que j'ai eue de vous autres en début de carrière. Vraiment... Vraiment... « C'est ton premier show. » Ça m'a dû me dropper de même. Je lui parlais à François, je me suis dit « Ah non, tu sais, je t'ai aidé, c'est ton premier show. » Je ne sais pas combien j'avais fait. François, bang, il me sort le chiffre. Ça faisait longtemps qu'il voulait me le dire. Ça fait longtemps. Je trouvais que toi qui nous parles tout le temps de chiffres, je suis comme Christy... Je ne savais pas. Oui. Mais je me souviens d'avoir donné un pourcentage d'un peu plus comme rétroactif de genre pour toute l'aide que tu m'avais donnée. Ah non, ça a été très... En fait, quand tu me dis combien j'ai fait sur ton premier show, ça m'a mis en tabarnak de ne pas avoir travaillé sur ton deuxième show. Mais moi, Simon, je l'avais demandé, je pense au début, si tu voulais travailler sur mon show et que tu n'avais pas le temps ou je sais que... À ce moment-là, j'écrivais beaucoup, beaucoup aussi. Parce que... Oui, c'est une décision que je regrette amèrement. Mais maintenant... C'est un chalet, on ne dira pas où. Oui, c'est ça. C'est un chalet. Oui, c'est ça. Quelque part dans le Québec. Exactement. All right, bien, merci bien gros d'avoir accepté. C'était vraiment agréable. Ça avait plaisir. Toujours un plaisir. Puis là, on met fin à ça puis on va se reparler dans deux, trois jours sur Zoom, mais on ne filme pas. Non, non, mais là, je vais arrêter puis on va continuer de se parler jusqu'à demain. Oui, arrête ça puis là, on va sortir de vrai. J'arrête d'enregistrer maintenant. Merci. N'oublie pas un commentaire. Je00